Pour revenir sur ce projet de long terme, passer sur route, depuis tout petit on me demande quel est mon temps sur marathon parce que c'est la distance reine de l'athlétisme et comme je dis souvent, on connaît tous quelqu'un ou on a tous fait un marathon, on a tous quelqu'un dans notre entourage qui a déjà fait ou qui va faire ou qui prépare un marathon donc ça parle à tout le monde le marathon et depuis tout jeune j'ai envie de participer à cette distance mythique et c'est là que le projet est compliqué, je suis un pistard, j'ai fait du 500, j'ai fait du 3000 m steep je suis pas forcément passé sur 5000 et j'annonce que je veux passer sur route et là c'est une grande surprise parce que du coup il y a plusieurs collaborations qui s'offrent à moi c'est quand même délicat de prendre un mec qui a 34 ans, qui sort d'une blessure tu sais même pas finalement si il te ment ou pas, si elle est remise ou pas cette blessure parce qu'il peut te mentir quand il vient à l'entretien qui sort d'une blessure et qui te dit je veux faire ça sur marathon, je tente les jeux etc mais quelles sont tes références sur route pour nous annoncer un passage sur marathon si ce n'est ta persévérance et ta longévité de carrière et là l'humain forcément ça parle plus de l'humain que de l'aspect sportif parce que c'est sur de la confiance Bonjour à tous, je suis Guillaume Lallu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour votre précieuse fidélité et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast Course Épique en 2022 c'est un nouvel épisode chaque mercredi, ça vous le savez mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble nous avons donc désormais rendez-vous deux fois par semaine si vous avez envie de soutenir Course Épique les trois meilleures choses que vous pouvez faire et qui ne vous prendront que quelques secondes vous abonner sur les différentes plateformes de streaming noter et rédiger un avis sur Apple Podcast ou sur Spotify et enfin en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast rendez-vous sur notre compte Instagram courseépique.podcast Si je vous dis deux Jeux Olympiques, un titre de champion d'Europe du 3000 m stiples en 2014 et un palmarès qui compte encore des dizaines de lignes supplémentaires vous me répondez Johan Koval et vous avez raison Johan a aujourd'hui raccroché les pointes pour donner vie à un projet qui lui tient profondément à cœur représenter les couleurs de la France à l'occasion du marathon olympique de Paris 2024 un rêve olympique que Johan entreprend aux côtés de la marque Kiprun avec qui il va collaborer ces trois prochaines années pour tenter d'atteindre ensemble le niveau de performance qu'impose un tel objectif J'ai donc le plaisir de recevoir dans cet épisode Johan mais aussi Anthony Dulieu, brand leader de la marque, pour évoquer ce projet commun Et comme le veut la tradition, nous nous attacherons bien sûr à une course épique de Johan le semi-marathon de Séville qu'il a couru en ce début d'année Une grande première pour lui, qui s'est retrouvé pour l'occasion dans la peau d'un débutant sur cette distance en compétition Mais je ne vous en dis pas plus Johan va vous raconter tout ça bien mieux que moi Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique Toute première fois Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Kiprun la marque du running performance et de l'athlétisme chez Decathlon qui souhaite accompagner chaque coureur et les aider à devenir un jour finisseurs Bonjour Johan, bonjour Anthony Je suis ravi de vous recevoir dans ce 70ème épisode de Course Épique C'est un grand plaisir pour moi d'échanger avec vous aujourd'hui à Villeneuve-d'Asc dans les locaux de Decathlon Bonjour messieurs Bonjour Comme le disait Thierry Roland en son temps Je n'ai pas fait le voyage pour rien tant je sais que vous avez beaucoup de choses absolument passionnantes à partager avec moi Nous allons aujourd'hui donc évoquer avec toi Johan ton parcours et la course épique que tu as vécu en janvier dernier à l'occasion du semi-marathon de Séville mais aussi les raisons de la collaboration qui s'est initiée avec Kiprun la marque running performance route de Decathlon que vous nous raconterez avec Anthony qui est brand leader de la marque Je ne dis pas de bêtises Anthony C'est ça Johan, on va chausser directement les baskets et on va revenir sur le semi-de-l'île que tu as couru hier Une question me brûle évidemment les lèvres Est-ce que cette course a été épique ? Épique oui, il y a un record à l'arrivée donc c'est une satisfaction pour moi d'avoir couru ici j'ai envie de dire à domicile finalement parce que proche de toute l'équipe C'est ta deuxième maison Voilà, aujourd'hui et du coup avec beaucoup de supporters tout au long du parcours donc avec une ambiance chaleureuse un record à la virée donc à l'arrivée donc oui, épique et vraiment satisfaisante On peut parler du chrono 72-17 Voilà, il y a eu un gros travail en amont Je rentre d'un stage au Kenya qui a été bien intelligemment travaillé qui a été bien contrôlé et qui a payé à l'arrivée donc ça c'est chouette quand on est sur une bonne dynamique et que le travail est récompensé Le travail est récompensé comme là sur le terrain parce que c'est entre valoir et faire je dis souvent qu'il y a un monde et là finalement je l'ai valé, je l'ai fait donc c'est cool Mission accomplie Comment se passe la récup ? Pas de bobo du lendemain ? Non, non, ça va Le premier semi-marathon j'avais un peu de mal à marcher le lendemain Là aujourd'hui ça va Je pense que je suis même apte à refaire un petit footing dès aujourd'hui sans problème mais bon, on va prendre le temps On est ensemble aujourd'hui On a la rémission, on y va ? Non, je fais repos complet Il y a tout ce qu'il faut là Repos complet, ça fait du bien Johan, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs ? En dehors du sport, qui es-tu ? Alors, je suis en dehors du sport Je suis ébéniste de formation J'ai un CEP d'ébénisterie donc j'ai fait trois ans d'apprentissage et pendant ces trois ans d'apprentissage je me suis rendu compte de l'impact du travail professionnel sur une potentielle carrière sportive professionnelle Du coup, ça a été quelque chose que j'ai assez rapidement mis de côté pour me consacrer 100% au sport J'aime beaucoup le jeu vidéo le cinéma et les moments en famille Tu as deux enfants, c'est ça ? Voilà, les moments en famille les copains et l'humain Je suis quelqu'un de très très impacté et impliqué dans l'humain et les relations humaines On va beaucoup en entendre parler aujourd'hui dans cet épisode Même question pour toi, Anthony ? Eh bien, je m'appelle Anthony J'ai une carrière bien évidemment chez Decathlon aujourd'hui c'est ce qui m'amène à être dans ce podcast mais sinon, passionné de sport depuis toujours puisque moi j'ai fait Staps pendant mes études C'est comme ça que j'ai découvert Decathlon lors d'un stage et puis ensuite je suis resté jusqu'à directeur de magasin et puis ensuite Ok, donc tu as rejoint la marque Tu as passé toute ta carrière chez Decathlon ? Toute ma carrière j'ai commencé à 20 ans jeune stagiaire Il y a deux ans quoi Voilà, c'est ça exactement Est-ce que tu peux nous parler de ton rôle et de ton permis d'action chez Equiprun ? Alors, aujourd'hui mon rôle c'est ce qu'on appelle brand leader donc on dirait patron directeur de marque et donc mon rôle c'est d'animer de la conception jusqu'à la commercialisation des produits qui me sont confiés donc le périmètre c'est le running performance et l'athétisme Beau périmètre beau terrain de jeu et plein de belles perspectives on va avoir l'occasion d'en parler beaucoup Johan, le sport il a trouvé très tôt une place très centrale dans ton quotidien et sous de multiples formes est-ce que tu pourrais nous parler de ta relation au sport lorsque tu étais enfant puis ado quels étaient tes sports de prédilection dans tes jeunes années ? Il faut savoir que j'ai une famille de parents sportifs ma mère était vice-championne de France de duathlon mon père champion de France de 3000 mètres cible donc j'ai été baigné assez rapidement dans le sport sans avoir pour autant été forcé à faire de l'athlétisme mes parents partaient en stage d'entraînement à Pouromeu pendant nos vacances scolaires et pour la petite anecdote il y a un parcours de santé qui s'appelle le parcours le sentier sportif Polar Adcliffe il fait 1750 mètres et à 4 ans et demi je faisais déjà un tour en courant je la sors souvent cette phrase mais quand je vois mes enfants aujourd'hui à 3 ou 6 ans je ne les vois pas faire 1750 mètres en courant et j'avais quand même des prédispositions finalement sans m'envoyer de fleurs évidemment mais du coup tout ça pour dire que naturellement je me suis porté vers l'athlétisme ils m'ont laissé libre choix j'ai fait du foot du judo j'ai testé un peu tout un tas de sports du rugby des sports individuels et tout en gardant un pied dans l'athlétisme en faisant les crosses scolaires ou les crosses en club en étant surclassés parce que je n'avais pas l'âge de courir aussi et j'ai eu des premiers résultats qui sont fermes en athlétisme les résultats amenant de la motivation et un peu plus d'envie du coup je suis resté sur ce sport et qui a ensuite été appris une place de plus en plus importante à vouloir battre les records de mon père puis en plus des records après aller chercher des sélections en équipe de France etc et du coup c'est aujourd'hui c'est ancré en moi c'est une passion que j'ai encore aujourd'hui et qui m'accompagne tous les jours tu penses que c'est lié à ton héritage familial ou c'est toi qui as développé ça aussi pour toi je pense que c'est aussi c'est un peu les deux en fait c'est un peu les deux comme je dis ils m'ont laissé vraiment libre choix et que je vois aujourd'hui quand je suis dans ma salle de sport sur mon tapis roulant ou sur le home trainer j'ai mes enfants qui viennent dans la salle je vous dis ils font pas encore 1500 mètres ou plus mais ils commencent à se monter sur le tapis à vouloir faire comme papa et à vouloir reproduire en fait on essaye inconsciemment l'enfant essaye de suivre le schéma des parents et là pour le coup c'est dans le bon sens donc ça me fait plaisir s'ils ont un meilleur un meilleur cursus sportif que le mien ça serait top un meilleur cursus scolaire ça serait extra parce qu'il est pas valorisant mon parcours scolaire mais en tout cas voilà tout ça pour dire que encore une fois j'ai fait du judo du pouce j'ai quand même eu des bons résultats mais je sais pas la passion de la course le dépassement de soi aller chercher des records ça m'a tout de suite impacté ça m'a tout de suite plu et je vous dis quand on est petit et qu'on a une petite médaille sur le 1000 mètres ou autre ça réconforte et ça donne encore plus de motivation et voilà l'engrenage a été c'est fait assez naturellement Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à la compétition dans tes jeunes années est-ce que c'était pour toi une source de motivation additionnelle est-ce que c'était une forme de pression comment tu vivais tes premières expériences avec un peu d'enjeux Très très grosse pression je me souviens quand on est allé vivre en Dordogne du cross de Gujan Mestras qui était un cross international il y avait beaucoup de jeunes espagnols qui venaient il y avait même des italiens vraiment pas mal de pays d'Europe qui venaient dès les plus jeunes catégories on parle de ça de mini poussin école d'athlétisme et les veilles de compétition de ne pas arriver à dormir c'était un truc de fou je me rappelle monter voir plusieurs fois ma mère alors qu'on avait le bus le lendemain à 5h30 et de faire quasiment des nuits blanches et mon père qui me disait avec ma mère si t'as fait une bonne avant-veille à bien dormir cette nuit-là c'était la nuit l'avant-année du coup déjà des tout-petits j'étais dedans donc en fait ils me conseillaient ce qu'ils vivaient eux en direct donc c'était assez chouette et du coup ça a été des tout-petits des challenges des envies je vous dis d'aller chercher des médailles des records des petits records de Dordogne des petites choses je me suis testé à la marche aller chercher des records aux disques j'ai essayé pas mal de choses et naturellement le demi-fond est revenu en avant-première et du coup avec cette envie grandissante aussi jour après jour année après année qui est encore en moi aujourd'hui cette envie de performer elle est très présente on l'entend dans tes propos à l'époque est-ce qu'elle prenait vraiment le dessus sur la notion de plaisir ou est-ce que t'avais aussi cette idée juste d'apprécier le moment pour ce qu'il était non non c'était juste de la notion de plaisir je me souviens aussi avoir été en direct invité par le comité de Dordogne au championnat du monde de Paris en 2003 je vois la finale de Mehdi bah là il y a un stade entier qui crie Mehdi Mehdi pour sa course avant de faire le célèbre duel contre Christian Melguerrou et de rentrer on était rentré le soir assez tard et il dirait que j'avais enfilé mes baskets j'étais minou yo Juan tu le mets en tête et encore aujourd'hui c'est un truc de fou mais je me fais des footings où je termine tout seul sans écouteurs sans musique sans rien et je vais me faire un sprint et je me vois contre Mofora contre Bekele contre Haile contre Chaïn je me visualise des fins de course tu gagnes ou pas ? je gagne on n'en attend pas moins de toi mais c'est tout ça pour dire que je suis encore un enfant dans ma tête et que des poids d'aller faire un petit dernier mille actif sur une fin de footing récemment encore au mois de janvier à Tenerife mon coach me suivait en voiture sur un run sur un petit chemin le dernier mille je me suis dit il faut que je fasse ça à mon allure de mon prochain semis alors que j'étais sur un footing à 12 à l'heure je fais un dernier mille en 2,57 mon coach n'a pas compris derrière en voiture mais voilà il l'a accepté et dans ma tête c'était parti en mode compétition contre moi-même et contre des adversaires il ne faut pas chercher Johan Koval vous allez le trouver ça fait du bien il faut garder sa petite motivation sa notion de plaisir c'est un sport qui est quand même dur c'est triste à dire mais c'est un gras quand même comme sport et du coup d'avoir cette notion de plaisir ça permet de se dépasser quand on cherche de la performance ou un résultat il faut toujours avoir cette notion de plaisir quand on enfile les baskets à quel moment tu as pris conscience que tu avais le potentiel pour performer à haut niveau est-ce qu'il y a eu un déclic ou est-ce que ça a été finalement une construction assez progressive qui t'a permis de comprendre que tu pourrais avoir du potentiel à exploiter en fait pour essayer de faire en bref depuis tout jeune je vous dis je cours j'ai habité à 500 mètres de mon collège j'y allais en courant pour aller chercher le pain c'était en courant donc j'ai toujours aimé courir j'ai eu un cursus scolaire vraiment catastrophique je n'ai pas le brevet des collèges parce que je ne faisais vraiment rien j'avais des capacités mais je ne souhaitais pas travailler mes parents étaient séparés ma mère travaillait un peu à distance donc je ne la voyais que le week-end du coup un peu livrée à moi-même assez tôt et du coup les études ont été un peu mises de côté et voilà j'étais orienté sport et en troisième du coup j'ai la solution enfin j'ai le stage de le stage de troisième qui où je fais un stage en ébénisterie du coup ça se passe très bien et la personne qui m'a employé m'a dit écoute il existe un apprentissage si tu veux faire un apprentissage moi je veux bien être ton employeur pour les trois ans etc cette personne-là m'a pris elle m'a pris sous son aile pendant trois ans en tant qu'apprenti ébéniste sauf qu'on était trois dans la boîte il y en a un qui est parti et pendant deux ans en gros je me suis retrouvé tout seul à charbonner à faire des tables basses en série à travailler tout simplement pour faire tourner la boîte c'était vraiment dur après il fallait que le patron fasse tourner sa boîte moi je ne lui en veux pas parce qu'il m'a appris la vie et pendant ces trois ans je vous dis j'ai vraiment vécu la vie d'un employé à 100% en tant qu'apprenti et lors de cette troisième année d'apprentissage je me sélectionne au championnat du monde junior je me rappelle que j'avais plus de jours de congé et mon patron m'a dit je suis désolé moi je suis un simple patron enfin je n'ai pas une grosse boîte t'es obligé de prendre des congés sans solde pour aller faire tes mondes donc j'ai fait ces championnats du monde j'ai pris des congés sans solde bref le résultat était catastrophique aussi je crois que je fais 106ème sur 126 on est relayé comme génération génération française la plus catastrophique de l'histoire de l'athlétisme pour les juniors au championnat du monde de cross en plus c'était à la maison c'était à Saint-Galmier et toujours est-il que du coup je retourne au travail et voilà je me souviens de terminer le soir à 17h30 18h à décharger des billes de bois entières à décaper des meubles parce qu'on faisait de la restauration de meubles anciens aussi à respirer des produits chimiques et jour après jour après ces championnats du monde j'étais un peu lassé et j'arrivais à l'entraînement fatigué salle de poussière etc je courais ça transpirait assez salement sur mon corps enfin c'était déjà très jeune un cercle un peu négatif et mon père m'a dit écoute tu obtiens ton diplôme je veux que tu obtiens ton diplôme parce que je veux que tu aies quelque chose et l'année prochaine on tente moi je t'accompagne financièrement tu travailles plus et tu tentes de te mettre à fond dans l'athlétisme donc c'est un énorme risque aujourd'hui je ne conseille à personne de faire ce choix là parce que la vie sportive est trop compliquée et il y a trop de risques et il faut savoir que j'étais en apprentissage à 16 ans de 16 ans à 19 ans donc j'ai fait 3 ans d'apprentissage et j'ai eu mon appart à 16 ans et demi parce que j'étais trop loin de mon lieu de travail donc très très tôt autonome très très tôt en autogestion et à 19 ans du coup j'ai tenté ma première année de sportif professionnel détaché par mon papa et du coup les résultats voilà je vous dis j'ai fait les mondes juniors en 2005 de cross en 2006 je fais les mondes juniors sur piste 2007 je suis espoir je fais une sélection etc aussi et voilà je fais un an comme ça de détaché à plein temps aidé par mon père sauf que j'ai eu une année où je me suis mis dans le jeu vidéo où j'étais je vous dis tout seul dans mon appartement du coup je joue aux jeux vidéo je me couchais à 4-5h du matin je me réveillais à 13h j'allais courir à 14h et j'allais recourir le soir à 18h et donc à la fin de cette première année mon coach a mis le haut là avec mon père il a dit écoute c'est bien que tu l'accompagnes et tout mais là il est en train de partir en vrille ton fils il s'entraîne mais il fait des sélections mais là c'est juste sur la fraîcheur sur l'âge sur la jeunesse ça ne tiendra pas des années comme ça et du coup après ça on a décidé d'intégrer un boulot et j'ai intégré la gendarmerie et l'armée dans laquelle je suis encore aujourd'hui et du coup te détache ça te laisse du temps au début j'ai travaillé à plein temps ils m'ont détaché progressivement pour avoir des horaires aménagés ensuite être détaché à plein temps et que ça m'a remis une rigueur de vie tout simplement c'est pour ça qu'aujourd'hui j'aimerais bien que le service soit remis et d'une manière allégée mais je sais que moi j'ai fait 6 semaines lever à 6h lié au carré c'est la simple rigueur militaire c'est pas violent on va pas se mentir mais ça m'a fait du bien de respecter un chef savoir respecter une hiérarchie savoir respecter des horaires et respecter des gens parce que c'était un peu turbulent plus jeune je crois avoir lu ça ouais ouais j'étais très turbulent mais du coup un peu autodidacte quand on a son appart à 16 ans et demi on se fait un peu sa vie soi-même on est un peu livré à soi-même et du coup on se fait son comportement sans trop de de ligne de conduite et du coup cette formation de gendarmerie m'a vraiment vraiment aidé dans la vie et dans mon comportement actuel et à garder la tête froide parce que du coup j'ai fait des sélections et encore une fois pour la petite anecdote donc 3 ans d'apprentissage 1 an de chômage sportif professionnel j'intègre la gendarmerie et pendant la gendarmerie je crois que je fais mes premiers mondiaux seniors et je reviens après un séjour de fou hôtel de fou je fais demi-finalisme je passe pas les finalistes je dis n'importe quoi je passe pas les séries pardon mais bon t'es dans une petite bulle un petit cocon équipe de France voilà j'avais vécu un énorme séjour et je rentre à la caserne et j'oublie de saluer un chef et le chef qui me rappelle dire avec Técoval garde à vous c'est pas parce que vous passez à la télé qu'il faut pas respecter la hiérarchie hop il m'a laissé au garde à vous une petite minute devant lui en statique dehors et hop les pommes de terre quand vous êtes patate pendant 3 semaines non mais ça te remet les idées dans l'axe et du coup ça c'est quelque chose qui m'a aussi fait du bien en plus de ça après ma toute première sélection c'était avant ça mais en 2005 quand je fais ma première sélection et qu'une semaine plus tard je me pointe sur le stade avec toute ma panoplie équipe de France et mon coach il me dit mais tu te prends pour qui la star et nous aussi on est tous pareil tu mets un t-shirt si tu veux ou une casquette mais tu t'arrives pas full France avec du sac à dos des pieds jusqu'à la tête et du coup pareil j'ai eu de la chance d'avoir un entourage qui m'a accompagné de la bonne manière d'avoir une éducation qui s'est créée tout au long de ces années et d'avoir fait ce choix là de mettre le sport de haut niveau en pied central de ma vie et d'avoir tout qui s'associe dans le bon sens pour avoir cette carrière que j'ai aujourd'hui Est-ce que tu peux nous parler de ton intérêt pour le 3000 mètres stiples qu'est-ce qui explique que tu sois allé vers ce format et est-ce que c'est une histoire d'envie ou est-ce que c'est plutôt les bons résultats qui t'ont guidé vers cette distance là En fait tout simplement encore une fois retour à la passion à l'humain mon club petit club à Périgueux a besoin d'un stipler pour marquer des points parce qu'on avait un trou sur cette discipline là mon père faisait du stiple et mon coach me dit ben écoute vas-y je fais le 3000 mètres stiples aux interclubs c'est la compète joviale de début de saison ça va marquer quelques points et je fais le 3000 mètres stiples et je me rappelle 9.06 en junior du coup minima pour les mondes 9.10 donc sans entraînement du tout spécifique je fais les minima pour les championnats du monde junior donc ça me montre quand même que j'ai des prédispositions à passer les obstacles sans préparation particulière et d'avoir une sélection en poche quasiment sur ma première course comme je dis les résultats attirent l'envie et du coup on s'est positionné sur cette épreuve là donc je fais quelques années sur 3000 mètres stiples jusqu'en 2008 en 2008 je prépare à fond le 3000 mètres stiples pas dans l'objectif olympique parce que c'était quand même assez conséquent mais je prépare à fond le 3000 mètres stiples en gardant un peu de vitesse parce que c'est l'épreuve pour moi qui reste la plus dure parce qu'il faut être rapide sur 1500 il faut être fort sur 5000 mètres et il faut savoir être technique sur des obstacles et quand on est fatigué sur un stiples passer les barrières franchement c'est très très compliqué et du coup j'essaye d'être un coureur polyvalent quand même et je prépare le 3000 mètres stiples à 100% et dans cette préparation ça m'ouvre les portes du meeting de Villeneuve d'Asc de Lille même c'était Lille à l'époque donc contre-midi bah là la star référence référente du moment en demi-fond là je fais 3.37 wow mon coach un peu surpris super chrono etc ça m'ouvre les portes du stade de France stade de France j'y étais j'en rêvais en 2003 comme je vous dis au début du podcast et je me retrouve quelques années plus tard moi être potentiellement dans ce stade et je vais dans ce stade de France encore une fois pour la petite anecdote Marc Maury présentateur et speaker officiel des Jeux Olympiques me dit un très très bon conseil avant la course il me dit petit rentre dans le stade mais garde la tête sur le tartan ne lève pas les yeux reste dans ta bulle et après la course tu lèves la tête et tu regardes je me souviens d'avoir fait cette course là où je suis dans mon truc dans mon état d'esprit je suis dernier mais je m'accroche à la dernière place comme pas possible parce qu'il ne fallait pas la lâcher cette dernière place parce que ça allait très vite et je fais 3.35.95 donc un très très gros chrono je fais les minimas pour les Jeux Olympiques en étant junior en étant espoir sauf que c'était les minimas I2AF etc et ils devaient envoyer des jeunes et finalement les jeunes ne sont pas partis bon je suis resté à la maison j'ai pas fait les JO en espoir mais j'avais le potentiel et tout ça pour dire que du coup en ayant préparé le stipple je me suis finalement découvert être un bon coureur de 1500 et du coup les résultats sont sur 1500 et du coup j'ai tout de suite muté après cette potentielle sélection olympique on m'a dit avec mon coach écoute 2012 j'ai fait un bon chrono j'ai fait les minimas I2AF 2012 il nous reste 4 ans on se prépare sur 15 et on va faire la tentative pour Londres et c'est ce qui s'est passé c'est l'objectif absolu pour toi les Jeux Olympiques à l'époque pour tout le monde même encore aujourd'hui j'en parlais hier si j'arrive à être 2024 basket au pied ça sera fou mais du coup dans cette dynamique là je me prépare 4 ans et j'arrive au jeu de Londres en forme comme jamais j'étais un très très bon coureur de 500 en termes de course de meeting et de chrono je pense que j'étais capable de courir 3-31 encore une fois Valoir et Fer il y a deux mondes mais au vu des séances et de ce que j'ai pu faire en compétition c'était jouable après du coup je fais 4 ans de préparation je fais les minimas je fais les Jeux Olympiques demi-finaliste parce que par contre j'ai une très très mauvaise gestion de l'effort en championnat je suis très très mauvais sur 1500 mètres on va pas se mentir et après cette saison là 2008 à 2012 donc 4 ans je vous dis de 500 je fais des mondiaux des Jeux des Europes aucune médaille quasiment je fais qu'en 2009 une médaille sur 1500 je découpe d'Europe où je fais des places d'honneur ou des médailles mais pas de médaille aux Europe ou au monde ou une finale au jeu alors que j'avais vraiment le potentiel comment tu vis ça ? est-ce que tu rebondis très vite sur ces désillusions là ? comment est-ce que tu te reconstruis après ça ? ça me remotive à chaque fois parce que je suis quelqu'un qui suis combatif qui suis persévérant et j'aime pas l'échec et s'il y a un échec j'essaie de réfléchir pourquoi de comprendre pourquoi et d'aller me remettre à l'entraînement des fois un peu trop difficilement mais du coup je fais ces années là et je vous dis ça se passe plutôt bien demi-finaliste je reste quand même sur ma fin à Londres et quelques semaines après les Jeux Olympiques il y a le décanation à Albi et là la FED je leur dis écoutez j'étais un peu frustré de mes Jeux Olympiques il y a un stip je sais que Maïedin qui était le prétendant au stip parce qu'il est médaillé veut faire le 1500 m il y a une place qui est ouverte sur le stip est-ce que pour cette compétition festive je peux faire le décanation revenir sur stip et là la FED c'était rigolo parce qu'il me charriait prévoit tes brassards dans la rivière t'as pas préparé de stip ça va être jovial etc et finalement ils disent allez ok c'est une complète festive nous on est là pour encourager nos athlètes à prendre du plaisir donc on fait ça et là je fais 8-22 et des poussières c'était les minimas pour les Jeux bon ils étaient passés mais je fais les minimas pour les Jeux sans préparation et boum remotivation dans l'autre sens et du coup là on se dirait ça repartait pour un tour on repart mais cette fois-ci sur le stip pour Rio et c'est ce qui s'est passé 4 ans Rio finaliste mondial 8ème 5ème place au Jeux champion d'Europe en 2014 plusieurs victoires en Coupe d'Europe et du coup c'est énorme la motivation attire et les résultats attirent encore plus l'envie donc c'est non non c'est rigolo mais du coup c'est ce qui me porte aujourd'hui après j'ai eu 4 ans encore après ça pour faire 2020 2016 à 2020 et malheureusement il y a eu la petite blessure qui s'est offerte à moi je sais pas si on peut dire ça comme ça mais qui s'est déclenchée imposée à toi voilà imposée et du coup petite frustration de cette année année Covid on en parlera peut-être après mais du coup c'est voilà un peu de préparation donc en gros on peut dire 4 ans sur le Stipple sans réel gros champion résultat en gros de 2000 les 2 ans 2006-2008 2008-2012 sur 1500 2012-2020 21 sur Stipple et aujourd'hui nouveau challenge et donc ouais ce sac quand même en 2014 à Zurich a été très très marquant c'est ton plus bel accomplissement sportif je l'ai d'avoir reparlé aussi de 2003 et ma première en Stade de France ça a été un événement quand même important c'est vrai que de courir dans un Stade de France et je vous dis je fais 3.35 et ce que je disais c'est qu'après la course j'ai levé les yeux et j'ai regardé le Stade c'était fou et en plus Marc Maury me prend au micro parce qu'il était speaker dans le Stade à ce moment-là et il me présente comme le jeune français prodige qui vient de faire les minimas donc la relève de Medibala ce qui n'est pas rien et ce qui met aussi une pression et du coup ça a été un moment conséquent mais c'est vrai que 2014 il y a eu deux moments d'une vie parce qu'il y a aussi la médaille et la demande en mariage que j'ai pu faire à ma femme et donc ça a été assez chouette et du coup comme je dis moi je suis quelqu'un qui est très en rapport au sentiment à l'humain et ce moment-là pour moi il est inoubliable le pendant l'avant un peu moins parce que l'avant j'étais exécrable avant ces championnats d'Europe c'était trop de pression trop de focus trop de motivation c'était vraiment une mise en condition je pense que je l'ai vécu pour le moment qu'une seule fois cette mise en condition même avant les Jeux j'avais réussi à être plus détaché en 2016 peut-être parce que j'avais vécu cette année 2014 mais ça a été j'ai pris trois semaines de repos mais complets non six semaines j'ai pris six semaines après les Europe j'ai fait toutes les sollicitations médiatiques j'ai refait le décanation je fais quatrième alors que j'étais vraiment encore en forme mais tellement à bout que la fin de saison a été compliquée j'ai fait toutes les relations médias et après on a fait six semaines de repos complets et ça a été une première et ça a été nécessaire ce que je vous dis c'était pas forcément tant la fatigue physique mais la fatigue cognitive aussi de cette mise en condition en amont qui a été ouais c'est inexplicable mais vraiment excécrable focus sur soi le verrouillage de mes proches de ma famille et ça vu que je suis quelqu'un de très humain après coup ça m'a impacté fortement donc je pense que j'ai eu besoin de ces six semaines aussi mais du coup ouais c'est ouais quand on voit le résultat et finalement quand on voit quelqu'un courir et qu'on dit c'est facile un Usain Bolt qui gagne ou un voilà El Guérouge ou autre on dit c'est facile ou Kipchoge mais ce qu'on voit pas c'est que tout ce qu'il y a en amont ou en termes de préparation pour être pour être à ce niveau là plus ça semble facile plus il y a de travail derrière voilà c'est ça on va évoquer ton parcours olympique donc tu nous as parlé des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 qui sont donc finalement tenus en 2021 pour les raisons qu'on connait c'est un peu la fin d'un chapitre pour toi quand même ces JO qui ne se tiennent pas comment est-ce que tu vis ce moment là ? ça a été très très particulier dur à vivre dans le sens où on est en confinement je vais prendre ma bombe de peinture je trace mon enfin j'ai mon rayon d'un kilomètre je veux vraiment respecter comme tout le monde et à 200 mètres de chez moi en bas j'ai une ligne droite sur le goudron un peu abîmé et là je vais tracer tous les 50 des 100 je fais des 500 des 600 je trace tout et je fais un confinement monstrueux je fais 28-20 sur tapis roulant sur 10 kilomètres je fais des séances de fou et pendant le confinement on annonce annulation des Jeux Olympiques premier temps bon mon coach il me dit il reste les Europes là le titre on va le rechoper ça serait bien qu'il y ait un duel au sommet entre mec ici en forme toi en forme parce que finalement à chaque fois il y en a eu un qui était un peu blessé ou autre et on n'a jamais fait vraiment la confrontation en top form et on garde cette motivation finalement deuxième point ils annulent les Europes bon ça devient compliqué la motivation pareil on court après quoi bon écoute petite reste la potentielle sélection olympique qu'on peut aller chercher dès cette fin d'année c'était dans les critères pour 2021 et du coup on garde ça en tête et finalement troisième point l'annulation des potentiels minima olympiques du coup c'était plus une période valable pour faire les minima pour les Jeux donc je me suis énormément préparé avec beaucoup de beaucoup de formes enfin je faisais j'ai fait un test là pour le Temporan Club sur un 1000 mètres mesuré à l'entraînement sur de la route en 229 voilà enfin c'était pour moi c'est pas un gros chrono mais je veux dire la manière dont je l'ai fait dans le cycle d'entraînement dans lequel je l'ai fait enfin j'étais vraiment en forme je pense que 2020 une année traditionnelle j'étais au départ des Jeux Olympiques sans aucun problème et donc tous ces événements ont vraiment eu plusieurs coups qui ont impacté mon mental mon physique aussi et du coup l'année de report je pense que d'avoir eu cette préparation et d'avoir continué après parce que du coup j'ai quand même continué mon coach m'a dit coupe mais vu que je suis passionné j'ai voulu couper mais j'étais quand même à l'entraînement c'est ça tête nue je pourrais pas dire non ça doit être un jour sur deux de temps en temps enfin j'ai vraiment pas eu de coupure conséquente je suis quand même monté à fourmeux et je me suis dit j'ai dit à mon coach on va faire un test à l'entraînement tous les deux avec le vélo et je pense qu'on va on avait officialisé 3'37 moins de 3'38 on avait dit et dans mes séances j'étais en train de tourner vraiment fort sur du moins de moins de 35 ou aux alentours des 3'35 et je fais toute ma préparation et finalement je me fais mal à fourmeux je me fais un peu mal sur une séance de vitesse je teste une nouvelle pointe qui était vraiment très rigide et je me fais mal sauf que j'écoute pas cette douleur parce que j'avais jamais eu et je continue à courir dessus et c'était à peu près au moment des jeux normalement où il devait avoir lieu et du coup ouais je fais le bête parce que je force dessus finalement j'arrive à pas pouvoir faire mon test deux jours avant le test on dit on le fait pas parce que j'ai trop mal et que finalement il n'y a aucun intérêt je pars en vacances pour déconnecter vraiment cette fois-ci couper et en vacances je saute dans l'eau et j'atterris sur le pied où j'ai mal et là je pense que ça finit de fissurer le pied et du coup la blessure je pense qu'elle n'est pas anodine mais du coup qui a été mal détectée au début qui me perturbe totalement qui me bloque ma préparation pour 2021 et m'empêche d'être présent au jeu donc quand j'ai cette blessure j'essaie de la soigner je vais au cerf je vais à l'INSEP je fais les soins je fais PRP etc je fais lire par plein de professionnels différents j'essaie d'être encadré par tout le monde je vais voir les spécialistes le référent à l'INSEP des docteurs qui est aussi kiné de la natation notre docteur en équipe de France des spécialistes à Bordeaux j'essaie d'être pointu partout on me dit le Técar ça peut te faire du bien cette machine ça peut te faire du bien je casse mon compte perso je vais acheter des machines professionnelles de kiné parce que personne ne les avait sur Périgueux enfin je m'endette ma femme m'accompagne dans le projet elle me dit vas-y fais 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 je mets tout en place j'essaye de revenir j'arrive à me soigner et puis là je vois la deadline qui s'approche et là je pars à Ténérife et je dis faut que ça passe faut que ça passe et je monte en intensité je monte je monte je monte un peu trop et bam ça passe pas et du coup là c'est énorme parce que là c'est la chute aux enfers je commence à avoir plus de nouvelles de personnes de mes sponsors locaux j'ai envie de dire des personnes qui m'ont toujours dit on est là t'inquiète pas on sera là avant pendant et après on est dans l'humain etc il y a des personnes à qui j'ai fait énormément confiance donc il y a la chute aux enfers parce que je peux plus courir j'ai mal j'ai plus de nouvelles de personnes alors qu'on avait des petits liens ils m'écrivaient des messages sur mon portable perso quand je suis en stage j'aime bien envoyer des photos de temps en temps des choses comme ça et avoir une connexion tout simplement et là plus rien et depuis plus rien et du coup ça fait bizarre parce que tu prends conscience de plein de choses on me l'a toujours dit on m'a dit fais gaffe quand t'es actif tu brilles les gens sont là surtout en termes de politique mais après dès que t'as la blessure ou dès que t'arrêtes ta carrière t'inquiète pas ça va vite retomber et moi je me suis toujours dit je suis en Dordogne depuis 15 ans je vois les mêmes personnes on est en lien depuis longtemps je vois pas pourquoi j'étais sur mon petit nuage je vois en aucun cas une raison pour laquelle je serais mis de côté ou autre aujourd'hui il y a plusieurs entités qui me proposent un job je suis bien je suis serein tout va bien finalement là ça a été l'emballage mais négatif et une spirale vicieuse je vous dis complète et qui fait mal et qui à la fois m'a remotivé on l'a compris avec le caractère que tu dessines depuis le début de nos échanges t'es un homme de rebond et donc tu penses très vite à l'avenir l'avenir il s'écrit désormais avec un objectif sportif très ambitieux qui est émotionnellement je pense sans équivalent je pense qu'on peut le dire est-ce que tu peux nous parler de ce projet et comment il est né bah du coup ça fait un petit moment je vous dis je suis quelqu'un qui on qualifie de Stakan Lovis de dépiste depuis longtemps parce que je suis quelqu'un qui aime énormément ce que je fais qui aime beaucoup le travail et le travail en plus du travail l'acharnement l'assiduité ça me fait pas peur aujourd'hui là je sors d'un stage au Kenya où j'ai fait des 190 km par semaine pour préparer un semi-marathon je sais quand il va falloir passer les 220-230 pour préparer le marathon je vais les faire mais sans aucune retenue sans aucune peur parce que je vais avoir tout ce qu'il faut aussi autour bien évidemment je fais pas 230 et après je travaille à côté je suis professionnel donc j'ai tout un tas de soins de machines de récup qui vont m'accompagner à avoir cette charge kilométrique et cette charge de travail là après pour revenir du coup sur ce projet de long terme passer sur route depuis tout petit on me demande quel est mon temps sur marathon parce que c'est la distance reine de l'athlétisme et comme je dis souvent on connait tous quelqu'un ou on a tous fait un marathon ou on a tous quelqu'un dans notre entourage qui a déjà fait ou qui va faire ou qui prépare un marathon donc ça parle à tout le monde le marathon et depuis tout jeune j'ai envie de participer à cette distance mythique et c'est là que le projet est compliqué je suis un pistard j'ai fait du 500 j'ai fait du 3000 mm steep je suis pas forcément passé sur 5000 et j'annonce que je veux passer sur route et là c'est une grande surprise parce que parce que du coup il y a plusieurs collaborations qui s'offrent à moi et notamment celles avec qui prennent que j'ai aujourd'hui et c'est pas sans émotion que je dis ça parce que j'en parlais encore hier au micro à l'arrivée de ma course sur le semi de Lille c'est quand même délicat de prendre un mec qui a 34 ans qui sort d'une blessure qui tu sais même pas finalement si il te ment ou pas si elle est remise ou pas cette blessure parce qu'il peut te mentir quand il vient à l'entretien qui sort d'une blessure et qui te dit je veux faire ça sur marathon je tente les jeux etc mais quelles sont tes références sur route pour nous annoncer un passage sur marathon si ce n'est ta persévérance et ta longévité de carrière et là l'humain forcément ça parle plus de l'humain que de l'aspect sportif parce que c'est sur de la confiance et là on a direct une relation de confiance parce qu'il y a une possibilité qui s'offre à moi avec cet accompagnement alors que tu as fait zéro preuve et ça te donne juste envie de te surpasser parce qu'on t'accompagne dans quelque chose qui est nouveau pour toi qui est nouveau aussi pour la marque qui t'accompagne et qui mise quelque chose d'important en termes de communication sur un sportif je vous dis qui n'a pas fait ses preuves et pour moi la plus belle des réponses ça a été de commencer à faire un petit chrono qui me remet un peu dans les listes de haut niveau avec ce semi assez vide d'une belle manière et voilà de me sentir soutenu à la fois ça m'a mis une pression une bonne pression parce que tu te dis on te fait confiance et moi je ne suis pas quelqu'un qui prend énormément de choses des gens et qui ne redonne pas en retour je ne suis pas je vous dis je suis sur l'humain avant toute chose et là j'ai senti cette dynamique cette envie de réussir en collaboration et du coup c'est une énorme motivation que j'ai supplémentaire avec une bonne pression en fait c'est une pression positive et ça c'est juste fou il y a Anthony qui est là je ne l'ai pas remercié enfin je l'ai remercié plusieurs fois mais pas de cette manière là parce que c'est comme je dis d'arriver au bureau et de présenter mon dossier même moi qui j'y crois mais j'ai rien à faire valoir et qu'on te dise ok ben de quoi on y va bingo on signe et on prend le risque avec toi ben là l'humain pour moi il est direct sur cette relation là Anthony cette rencontre avec Yohan elle a eu un tel écho comment est-ce qu'elle s'est inscrite dans la vision et dans les ambitions de Keep Run pour les prochaines années cette rencontre ça a été un crush on peut le dire immédiat tout de suite ouais on a très rapidement accroché avec Yo nous on était Keep Run était dans une phase où on est de récupérer donc la partie athlétisme donc au sein de Keep Run c'est le moment où on a voulu définir de nouveaux objectifs avec voilà la volonté d'être plus ambitieux que ce qu'on pouvait avoir auparavant la volonté de se présenter au jeu sur marathon donc voilà on se mettait on se mettait ce rêve avec l'équipe et puis il y a eu la rencontre avec Yohan qui vient nous raconter son beau projet et au-delà de la cible en tant que telle ce qui était intéressant c'est la manière dont il racontait sa volonté de passer de 2005 finalement à aujourd'hui au marathon avec cette même volonté avec cette même envie de jeûneau comme il le raconte et même ce qui est aussi intéressant c'est quand il vous raconte la pression qu'il avait avant le semis de Séville il revivait finalement ce qu'on vit tous tous les week-ends quand on fait une course et qu'on a la boule au ventre la veille on ne dort pas le matin on est un peu dans tous ses états et bien c'était voilà il le raconte avec toute transparence et quand c'est un champion qui ose vous le dire on s'est dit tiens il y a des choses on partage quand même pas mal de choses communes et donc voilà ça a été une rencontre sur un projet passer de l'athlée vers la route finalement c'est toujours l'athlétisme évidemment tout le monde ne fait pas le lien entre un marathon et l'école d'athlétisme mais il y a vraiment un lien et nous ce lien on était en train de raconter à Keep Run puisqu'on récupérait comme je vous l'ai dit l'athlétisme et donc je trouvais cette histoire très belle de se dire nous on va de l'athlée jusqu'au hors stade et Johan est en train de faire ce chemin aussi avec une ambition de dingue on ne l'a pas formulé rigoureusement mais c'est Paris 2024 c'est vrai on ne l'a pas dit et ben ouais on s'est dit tiens c'est une très belle histoire on a envie d'y participer on ne sait pas ce qui arrivera mais de toute façon personne ne sait réellement ce qui arrivera et vu la manière dont Johan était ses savoir-être cette notion comme il le dit je suis très dans l'humain ben nous on l'a ressenti tout de suite on s'est dit ben voilà on partage des valeurs communes il y a un beau défi donc ça a été suite à la rencontre une évidence et puis ensuite il a testé nos produits nous on avait quand même un peu il dit lui il avait la pression quand il a fait le semi de ses vies nous on l'avait avant on lui a envoyé les paires on lui a dit vas-y va les tester on attendait on attendait ses réponses et ben ouais quand il nous a dit ben voilà les produits j'y crois on va y aller quoi donc ça a été voilà finalement ça a été autant nous qui avons voulu faire ce partenariat avec Johan que Johan qui a voulu aussi le faire avec nous et quand Johan nous racontait la manière dont il se prépare il dit c'est un stackanovis des pistes mais c'est aussi je pense un stackanovis de l'entraînement et de la rigueur c'est un très bel exemple sur cette notion de on s'entraîne on se prépare on laisse rien au hasard et puis finalement les résultats arrivent il l'a encore prouvé ce week-end donc ça a été pour nous une énorme fierté quand il a dit vos produits j'y crois est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les contributions concrètes de chacun la dimension de co-création elle est très fortement ancrée dans l'ADN de Kiprun comment est-ce que ça se traduit dans votre collaboration et puis Anthony c'est peut-être aussi l'occasion de parler un peu de l'équipe qui t'entoure aujourd'hui Kiprun je pense à une quarantaine de personnes comment est-ce que tout ça s'orchestre et comment est-ce que vous contribuez chacun à réussir vos objectifs communs qui commencent comme tu vas-y alors nous on a l'habitude de travailler sur de la co-création on le fait déjà on le fait déjà très régulièrement avec les milliers millions d'avis clients qu'on peut avoir sur nos sites donc ça on les utilise pour améliorer nos produits au quotidien les équipes de produits les ingénieurs produits les designers se retrouvent régulièrement et puis ils analysent ça et ils lancent les nouveaux produits là on le fait de la même manière mais avec encore plus d'exigence l'exigence du haut niveau que nous impose le haut niveau l'exigence aussi des compétitions que va avoir Johan donc très rapidement Johan nous a fait ses premiers retours dès qu'il a commencé à courir avec nos produits il a fait des premiers retours on a amélioré ce qu'on pouvait déjà commencer à améliorer donc la première version avec laquelle il a couru à Séville se retrouvera normalement mi-année dans nos magasins et sur nos sites et puis là on est en train de travailler sur une nouvelle version pour l'accompagner sur Marathon parce qu'il nous a déjà fait des retours version qu'on espère pouvoir finaliser le plus rapidement possible pour qu'il puisse courir avec et puis cette version là se retrouvera en magasin l'année d'après donc on a cette volonté d'amélioration continue de nos produits en visant l'excellence bien évidemment et puis lui il nous fait des retours réguliers on a des moments prévus où Johan nous rejoint sur l'île et on fait des vrais moments de travail souvent on profite de ça pour faire des podcasts pour créer du contenu quelle belle idée voilà et ensuite il est en direct avec les ingénieurs produits les chefs de produits sur Whatsapp il y a un message ce week-end dimanche soir 23h30 on est régulièrement en contact et c'est marrant parce que j'étais de retour du mariage de mon frère ce week-end et la première chose que je dis à ma femme dans la voiture je dis regarde ce qu'a fait Johan regarde ce qu'a fait Johan et je voulais savoir à tout prix ce qu'il avait fait sur ce week-end et puis quand j'ai su le temps que je rentre j'ai un petit message pour le féliciter donc voilà c'est comme ça que je le vis en tout cas et qu'on le vit au sein de Kipran c'est vrai que c'est une belle relation encore une fois on parlait de Whatsapp c'est énorme parce que je suis quelqu'un d'adepte des messages vocaux je trouve que je m'exprime mieux par oral que par écrit du coup je harcèle les ingénieurs et les chefs produits de messages vocaux et il y a une réactivité qui est juste énorme ils sont vraiment patients parce que j'en laisse beaucoup de messages et ils sont très très à l'écoute et voilà là encore une fois avant le semi j'ai exprimé mon souhait d'avoir un short peut-être un peu plus technique un peu plus assorti aussi esthétiquement à la tenue etc deux jours avant le semi je reçois un paquet à la maison deux shorts nouvelle gamme pour le semi génial après il y a tout le monde qui teste aussi les produits il n'y a pas que l'avis de Johan Koval c'est pas ça que ce que je veux dire mais c'est que c'est l'addition de plusieurs avis qui finalement qu'on soit professionnel ou amateur finalement on se rend compte que ça se recroise tout le monde arrive sur les mêmes un grip qui agrippe bien une mousse qui renvoie bien aujourd'hui ce qu'on cherche c'est un confort de chaussure de chausson et finalement on arrive tous à associer un peu nos avis pour avoir une chaussure qui est performante à l'arrivée la preuve en est franchement elle est au point ce qui est intéressant dans le retour de Johan c'est que derrière chaque mot ou en tout cas tous les échanges qu'il a pu avoir il y a des gens et c'est des vrais passionnés il parle de l'ingénieur l'ingénieur chaussure pour pas le citer c'est Stéphane Stéphane je crois il fait 30-34 sur 10 c'est un passionné un passionné rapide en plus il a fait du 1005 il a été aussi au Kenya faire un stage de 3 semaines derrière chaque histoire tu parles du textile tout à l'heure on saluait Gaëtan qui est ingénieur produit sur le textile c'est lui qui a permis à Johan d'avoir ce short Gaëtan est passionné de marathon il a fait 2,59 je crois au Mont-Saint-Michel c'est un passionné aussi Camille qui nous a permis la rencontre a été aussi un stippler un stippler je crois un stippler un mode neuf Camille il a fait des beaux temps il a fait moins de 30 sur 10 voilà derrière derrière chacune de ces histoires il y a des passionnés tu en parlais tout à l'heure on est entre 40 et 50 en fonction de comment on compte parce qu'on a aussi des personnes qui travaillent au sein de Decathlon qui travaillent pour nous indirectement chez Kiprun il y a Estelle qui est là qui s'occupe de la communication qui a déjà fait un certain nombre de marathons et qui est elle aussi passionnée de course à pied donc on a tous les niveaux chez Kiprun mais on est tous de vrais passionnés du running on a une petite cloche au bureau on va au vestiaire on part courir ensemble on a tous nos produits et puis régulièrement on teste on a des nouveautés on regarde si ça va si ça va pas on améliore et puis tout ça avant la commercialisation pour la proposer au plus grand nombre et ce qui est énorme c'est que cette collaboration a ouvert à moi une énorme famille c'est à juste poux le nombre de contacts et de personnes qui m'encouragent et en plus qui m'invite tu fais ton WhatsApp là dans tous les sens à longueur de journée avec toute cette grande famille et je me rends compte que les gens sont vraiment passionnés de cette marque de cette gamme d'être investis de cette manière dans la famille Keep Run et du coup c'est une grande famille une grande famille et j'ai intégré cette grande famille et franchement j'en suis fier et j'ai commencé à casser les idées reçues de tout le monde parce que j'ai énormément de monde qui me demande des contacts comment t'as fait pour entrer chez Keep Run alors qu'on en parlait encore il y a quelques années c'était peut-être un peu encore flou mais aujourd'hui ça match aux avant-postes et dès que les chaussures seront commercialisées j'en suis sûr que ça sera encore plus en avant au niveau médiatique il n'y a aucun doute là-dessus Pour tirer le fil de cette notion de famille Johan c'est l'un des premiers athlètes à rejoindre Keep Run mais la démarche elle s'inscrit plus globalement dans la construction d'une team une équipe de jeunes talents qui compte déjà la talentueuse Méline Rollin ou l'athlète belge Amaury Paquet Anthony est-ce que tu peux nous raconter la vision pour structurer cette équipe c'est quoi globalement l'approche ? L'approche a été la volonté d'avoir une équipe réduite pas une équipe qu'on ne pourrait pas garder en contact c'est-à-dire qu'au-delà d'une vingtaine d'athlètes je pense qu'à un moment donné tu perds le contact la notre volonté était de rester justement dans ces échanges dans la co-création et donc on s'est dit on va développer plutôt une team réduite avec on l'a construite pour le coup autour de Johan parce qu'on avait quelqu'un qui a une expérience internationale qui a une expérience aussi de parrainage Johan il ne le dit pas mais il travaille aussi de temps en temps pour les jeunes à la FED il accompagne des stages etc donc il a ce côté déjà pédagogique et puis ouais parrain, référent donc ça dit bah tiens qu'est-ce qu'on pourrait faire autour de Johan et puis on s'est dit mettre trois athlètes féminins et trois athlètes masculins à côté de lui ça pourrait être une belle équipe sept personnes ça reste à taille humaine ça nous permet de garder des échanges de proximité de faire la vraie co-création et donc on est parti on est parti sur ça à la chasse aux talents des jeunes en devenir des fois des peut-être moins jeunes mais qui ont encore le talent et qui ont encore l'envie d'un jeune pour y arriver donc on est en train de construire ça tout doucement on ne s'est pas mis de date de fin mais voilà ça se construit tout doucement on crée les contacts et puis ensuite après ça on aura aussi toute notre équipe d'ambassadeurs donc aussi des collaborateurs qui sont en magasin qui courent très très bien qui n'ont pas de niveau international mais qui ont parfois des niveaux nationaux et qui viendront aussi grossir cette team mais qui sont là plutôt la team ambassadeur Merci beaucoup on a pris le temps pas mal de temps sur cette introduction mais c'était très intéressant de vous entendre tous les deux Johan, la rubrique suivante du podcast s'appelle La Basket Chinois c'est un format de portrait chinois version sportive donc c'est une question surprise tu voulais découvrir toutes les questions tu verras c'est assez simple si tu étais un personnage fictif est-ce que tu pourrais me dire qui tu serais ? Oula ! Ah oui ! Fictif ! Ouais ! Ouh c'est dur ah oui prix de court effectivement j'aime bien Un personnage un héros d'enfance un héros d'enfance un héros d'enfance je sais pas pourquoi ça me vient en tête j'aimais bien Raan quand j'étais petit Ton côté sauvage c'est ça ? Ouais voilà un peu libre et ouais livré à soi-même Et tout dans le torse nu c'est ça ? Ouais parfait En peau de bête dans la maison Du coup au soleil ouais c'est bien ouais je valide je valide Raan Allez Si tu étais un animal lequel serait-il ? J'aime bien le lion blanc je dis souvent à mes enfants le lion j'aime bien Le lion blanc on le trouve où ? Bengale si j'ai pas de bêtises D'accord J'espère J'ai pas la réponse Ah j'espère je me trouve pas mince c'est la colle J'ai pas le brevet du coup on m'en veut pas moi Ça me semble crédible Dernière question est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive toute discipline toute génération confondue qui est une source d'inspiration peut-être d'un niveau performance mais aussi plus simplement dans sa façon d'être dans ses valeurs est-ce qu'il y a un athlète ? C'est mon témoin de mariage c'est Johan Durand il a deux ans de plus que moi il a fait quelques sélections en équipe de France avant moi et pour faire bref il était en stage jeune avec nous simplicité humain humilité joie de vivre et un exemple pour moi parce que voilà il nous a éduqué enfin il nous a éduqué il nous a inspiré cette motivation et cette envie d'aller en équipe de France et de rester simple donc en quelques mots j'ai tout dit il est très simple très humble et du coup beaucoup de sélections en équipe de France et là récemment 2h09 sur marathon donc encore un exemple que j'espère aller bientôt matcher on vous est fait en marathon olympique de Paris dans 3 ans ensemble dans 2 ans maintenant même c'est ça tous les deux merci beaucoup on va maintenant parler de cette course épique donc le semi-marathon de Séville avant cela quelques mots introductifs pour planter le décor de cette course sur laquelle il m'a fallu un peu faire preuve de roublardise pour trouver des informations parce que je ne suis pas hispanophone et il n'y a pas beaucoup de documentation donc voilà c'est l'occasion de remercier mes parents de m'avoir fait faire allemand première langue parce que là j'ai trouvé un peu mes limites pour trouver des infos sur le semi-marathon de Séville la 27ème édition de ce semi-marathon elle s'est donc tenue le dimanche 30 janvier dernier dans la capitale de la province de Séville et la communauté autonome d'Andalousie la course comptait ce jour-là 10 500 coureurs qui était le score enfin le nombre de coureurs qui était inscrit avant Covid donc c'était un retour aussi à la normale la startlist de cette course de 21,1 km est extrêmement relevée avec son lot de coureurs élites venus se mettre à l'épreuve du semi-marathon le plus plat d'Europe les records d'ailleurs sur le sol sévillon sont détenus par l'italien Eyop Fanyel en 1h44 secondes et la kenyane russe Waltera avec 1h10,39 chez les féminines je vais vous parler maintenant plus en détail du parcours donc ça va être un peu un moment de torture parce que là vous allez vraiment pouvoir voir que j'ai jamais appris l'espagnol donc le parcours prend son départ et se conclut sur le rond-point de Buenos Aires sur le Paseo de Las Delicias il conduit les coureuses et coureurs à travers le centre-ville avec des passages notables par la Torre de Loro la Plaza de Etros de la Maestranza c'est bien très compliqué je sens des choses la Plaza Nova et l'hôtel de ville la cathédrale le parc de Maria Luisa et la Plaza de España parmi de nombreux lieux emblématiques de la ville on imagine volontiers que tu n'étais pas vraiment venu là pour faire du tourisme à ce moment précis donc je ne sais pas à quel point tu as pu profiter du décor avant qu'on parle plus particulièrement de ce semi-marathon de Séville le moment est venu pour toi Yohan de te frotter à la question qui pique de Course Épique c'est une question très gentiment piège que je pose à mes invités pas d'inquiétude ça va très bien se passer c'est très bienveillant donc voilà ma question qui pique pour toi Yohan j'ai cru comprendre que la série Xena la guerrière avait bercé tes jeunes années oui je te l'avais dit je l'ai lu c'est vrai que j'ai regardé ça et là ça va se retourner contre toi cette petite info ma question qui pique va donc concerner cette série américaine aux 134 épisodes qui a été diffusée à partir de 1996 en France tu vas voir ça va bien se passer aucune inquiétude donc dans l'épisode 3 de la série donc tu ne te souviens pas du tout Xena la guerrière évoque 4 grandes règles de survie je vais donc te donner le début de chacune de ces règles et à toi de compléter la phrase ça va être impossible je pense qu'il y a des erreurs moi je suis sûr que tu vas très bien t'en sortir première règle de survie donc de Xena à compléter si tu peux courir cours bravo c'est une bonne réponse la deuxième règle de Xena si tu ne peux pas courir rends-toi puis rends-toi puis bah toi cours cours ah ouais c'est bono thématique c'est véridique je ne l'invente pas troisième règle s'il n'y a plus d'ennemis en face laisse-les se battre les uns contre les autres pendant que tu t'enfuis en courant bravo je crois que j'ai compris la thématique ok c'est véridique et la quatrième est beaucoup plus difficile baratine tes ennemis pour qu'ils te laissent courir alors c'est parti il y avait un petit piège tu vois mais bon quand même tu as fait 2 sur 4 tu ne t'es pas laissé prendre de court sur cette question il y a de la recherche quand même franchement c'était évolué je crois que c'était très second degré j'ai pas trop suivi la série mais je pense qu'il y avait pas mal de références notamment dans les génériques etc ça se voulait être assez drôle et assez déconnant je me rappelle d'une belle brune qui se battait bien après l'entraînement j'imagine que c'était plutôt ça qui te plaisait probablement je me rappelle je rentrais du footing et de l'entraînement chez les jeunes et j'avais cette émission c'était le samedi après-midi donc ouais j'ai de bons souvenirs de 4 heures devant Xena Lagaria toi aussi Anthony je ne sais pas de bien je me rappelle très bien de Xena Lagaria plus d'elle que de ses règles de survie visiblement on se concentre sur l'essentiel allez Yann on va passer maintenant à ta course épique donc le semi-marathon de Séville pour commencer est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est présent à toi l'opportunité de prendre part à ce semi-marathon qui était donc une grande première pour toi on l'a compris à quel moment tu as décidé de l'intégrer dans ton calendrier de course est-ce que ça s'est décidé conjointement avec Kiprun en gros vous vous mettez d'accord à ce moment-là sur le programme ? je n'ai pas eu de contrainte particulière non justement par rapport à ça ou d'obligation non franchement on me laisse libre choix de mon calendrier même là Lille pour ce semi c'est moi qui ai décidé de venir ici voilà par pure envie et non non du coup c'était pas prévu si tôt finalement normalement c'était fin février début mars que je voulais faire mon premier marathon semi-marathon pardon et en fait j'ai trouvé mon état de forme plutôt bien vu qu'en fin d'année je fais 28-39 je fais mon record sur 10 km je me sens bien je sens que la blessure est derrière moi que j'arrive à monter la charge de travail et du coup j'aime bien m'entraîner j'aime beaucoup m'entraîner mais j'aime bien que ça se concrétise un petit peu donc pour avoir une ordre d'idée je me dis je vais faire un semi plus tôt que prévu peut-être un peu moins vite que ce que j'ambitionne mais au moins je vais me placer sur une ligne de départ remettre un dossard parce que ça manque aussi et finalement ça se goupille comme ça tout simplement j'étais un peu surpris parce que je contacte l'organisation j'ai pas de nouvelles enfin c'était assez bizarre vu qu'il doit y avoir énormément de demandes et puis des fausses demandes aussi régulières avec des gens qui amplifient leur chrono sauf que moi j'avais aucune référence chronométrique et encore une fois c'est l'humain qui m'a oversté de course parce que j'ai contacté un jeune avec qui je courais en compétition sur 1500 mètres un espagnol qui est aujourd'hui manager là-bas et qui m'a dit ça tombe bien c'est ma boîte qui organise la course du coup dossard machin hôtel il n'y a pas de soucis finalement ça s'est fait encore une fois sur une connaissance et un contact que j'ai pu avoir il y a quelques années sur une confrontation en compétition avec un athlète donc ça c'est chouette Est-ce que tu peux nous parler des grandes phases de préparation pour ce semis donc c'était visiblement un exercice assez exigeant de ce que j'ai compris qu'est-ce qui est très différent de ce que tu as pu faire avant tout la difficulté ça a été de se positionner sur un chrono même encore hier sur le deuxième c'est difficile de se dire je fais ça à l'entraînement et je vais faire ça en compétition parce que quand tu fais du 1500 du 3000 voire du 5000 tu fais même jusqu'au 10 000 je dirais tu fais des séances plus longues que ton event pour le 1500 je faisais des séances de 3-4 bornes un allure un peu plus tenue que mon chrono souhaitait pareil pour le 4 pour le steep etc et là avant Séville ma dernière séance et ma grosse séance la plus grosse tout simplement ça a été 3 x 5 km donc au final c'est 15 km je les ai courus à 2,58 de moyenne donc le chrono je voulais te tourner en 3-0 donc là je suis un peu plus vite mais bon j'ai que 15 bornes il me manque 6 6,95 pour être précis sauf que dans ces 15 bornes j'ai souffert il faisait froid j'ai franchement eu mal physiquement ça m'a pas fait du bien et du coup je me dis mince dans 10 jours je dois faire 6 bornes de plus je souhaite aller aussi vite sans coupure sans repos qu'est-ce que ça va donner et du coup j'ai vraiment eu peur du semi-marathon franchement je sais que le lundi avant le semi j'étais ici avec l'équipe on a fait un footing tous ensemble d'ailleurs ça aussi c'est chouette comme le disait Anthony tout à l'heure il y a des runs collectifs ça c'est super sympa et c'est réel je dis pas ça pour l'aspect médiatique j'ai rien à gagner à dire ça c'est j'étais apeuré de savoir est-ce que je vais tenir est-ce que je vais tenir et j'ai regardé mon chrono tous les 1000 mètres pour contrôler que j'étais bien dans le rythme que je craquais pas que j'étais régulier et ça me rassurait ça va ? la crampe ? j'ai une petite crampe d'un coup sur la chaise j'ai trop bougé je disais que j'encaissais mieux que le premier mais finalement non c'est bon le coup de la crampe tu sais que ça sera à la fin de l'épisode dans le bêtisier d'accord ah oui peut-être ce qui est intéressant peut-être pour ceux qui nous écoutent c'est Johan il a fait un truc qui peut paraître logique pour tous ceux qui ont l'habitude de s'entraîner mais définition de mon niveau c'est quoi mon niveau qu'est-ce que je vaux je fais mon entraînement mon entraînement correctement pas basé sur ce niveau-là et ensuite je vais le jour J et ça passe quoi donc c'est assez intéressant de voir derrière ça qu'il y a une préparation et c'est accessible à tout le monde de bien définir d'abord son niveau au départ avant de partir sur son entraînement et bien sûr c'est un sujet de discipline beaucoup et on sait que ça tu sais faire c'est comme tout il faut avoir des objectifs à court à moyen et à long terme et se donner des étapes déjà pour garder une motivation et avoir une ambition et garder sa régularité parce qu'il y a des moments où c'est compliqué d'aller s'entraîner et que si tu as ta target en ligne de mire ça va te donner la motivation d'enfiler les baskets s'il fait un peu froid qu'il pleut ou que tu avais passé une mauvaise journée et ça c'est important aussi et du coup de savoir se gérer j'ai toujours dit parce que j'ai aussi travaillé sur un programme d'entraînement pendant le confinement pour un peu apporter la méthode de travail que j'effectue au tout public et montrer comment je m'entraîne mais en fait j'ai jamais travaillé sur de la VMA sur du pourcentage sur de l'aérobie des choses comme ça depuis toujours je travaille aux sensations et je pense qu'on perd un petit peu cette notion là c'est bien d'avoir les GPS d'avoir les cardio d'avoir tout ça mais des fois la meilleure façon de se connaître c'est aussi de s'écouter et de faire des erreurs en séance pour après essayer de mieux se gérer en compétition et je vais vous faire rigoler mais hier quand je me retrouve tout seul à 7 km de la ligne je regarde juste mon allure instantanée là je vois 2,53 donc j'étais plus vite que le tempo que je m'étais donné alors qu'il me restait 7 bornes après ça m'a explosé derrière mais je vois 2,53 et là je pense à Kip Choguet qui est en course qui est hyper relâché de ça et je lâche un sourire et mon coach me dit sur le vélo mais pourquoi tu rigoles tu vois ton allure t'es plus vite que prévu tu te sens bien tu visualises un truc qui n'a rien à voir avec ton effort en direct je vois un autre athlète qui court et voilà finalement c'est ça l'entraînement c'est arriver à se connaître des fois faire des petites erreurs aller un petit peu plus vite sur certains moments de séance parce que tu te sens bien mais te réguler un peu derrière c'est toute une préparation tu fais des séances où tu vas te trouer d'autres où tu vas réussir où tu vas être en survitesse mais savoir se connaître pour avoir sa juste allure quel que soit son niveau que tu cours à 6 au kilo ou à 3 au kilo on a tous des objectifs et du coup s'y tenir et apprendre à mieux se connaître pour mieux gérer son effort ça c'est une philosophie que j'ai toujours eue et que j'aurai encore jusqu'au long de ma carrière pour me préparer là ton objectif c'est un objectif de chrono il n'y a pas d'enjeu sur la position ? non là du tout hier j'ai vu le groupe partir parce que j'avais un livre initialement prévu qui a été malade par exemple mais du coup je les ai vus partir je pense que j'étais capable de les suivre sur 5-10 kills mais je n'ai pas voulu me mettre dans le rouge parce que ce n'était pas ce qui était prévu initialement et finalement je me suis retrouvé seul c'est un fait de course ce n'est pas grave il y a le chrono à l'arrivée on retiendra ça mais je n'ai pas compté du tout une seule fois les positions c'est mon coach qui me disait il y a un mort devant j'en ai rattrapé 2 ou 3 qui ont commencé à sauter et voilà ça a été ça mais après je n'ai pas cherché une place particulière pas encore je ne suis pas encore en mode championnat je suis en mode je me découvre je teste le chrono ça descend la marque petit à petit là le prochain objectif du coup ça sera de descendre sous les 62 et voilà de faire petit à petit mon apprentissage sur la route et pour le moment ça se passe bien donc on garde cette dynamique là c'est ta famille 200 qui t'accompagne à Séville c'est la famille qui prône et elle n'est pas là je crois oui oui ils étaient venus sur le parcours ils étaient là hier aussi aujourd'hui c'est important ils sont venus aussi quelques jours pendant mon stage au Kenya c'est une vie je dis souvent c'est une vie compliquée la vie de sportif de niveau tu as des déplacements conséquents des semaines et des mois entiers de stages à l'étranger des compétitions des préparations en amont des compétitions etc et du coup je n'avais pas envie de me priver des premières années de vie des enfants voilà pour ne pas rater ça et du coup j'ai la chance d'avoir ma femme qui est passionnée aussi par mon sport et par ce que je fais et qui arrive à accepter cette vie là et qui a pris du temps perso en fait qui s'est mis à disposition et qui travaille qu'à 40% pour pouvoir m'accompagner sur mes stages ou autre et amener les enfants avec moi comme là aujourd'hui ma fille rate un jour d'école c'est pas très bien mais bon on essaye de faire ce qu'il faut à distance mais c'est un vrai plus on n'a qu'une vie comme je dis souvent et j'essaye de la vivre correctement cette vie de rien regretter et moi pour moi cette vie avec ma famille elle est importante elle est conséquente et c'est un vrai plus quand tu vois ton fils ta fille sur le bord du parcours avec ta femme qui ont tout sourire qui t'encourage et qui te voit aussi souffrir à l'entraînement pendant un stage ou autre ben voilà si tu te rappelles pourquoi tu le fais aussi quand t'as un petit moment difficile et que tu les vois sur le bord du parcours ça aide et pour la petite anecdote quand je rentre dans le stade olympique à Rio en 2016 ils étaient juste au dessus de la chambre d'appel et genre à 20 minutes d'entrer sur la piste je les vois et ça te donne une force voilà je pense qu'on a des ressources qui ne sont pas exploitées et qu'on peut aller chercher avec des sensations avec des émotions on peut développer comme on dit souvent en état de stress et de grande panique le corps développe une force surhumaine je pense qu'on peut l'avoir pas qu'en état de stress mais en état de bien-être aussi on peut avoir un petit plus et du coup j'essaie de l'associer ça fait partie de la performance aussi donc gagnant-gagnant cette course c'est l'occasion de tester donc un prototype qui prune la KD900X le premier modèle qui prune équipé d'une plaque carbone qui sera donc commercialisée cet été autour de cet été si tout se passe bien et tout se passera bien t'es impatient de pouvoir enfin la tester en condition réelle de course ? moi je l'ai testé je l'avais en condition j'ai la chaussure qui sera commercialisée oui justement assez vite t'es content de l'idée de ah oui oui parce que du coup c'est pareil tu sais pas comment va réagir la chaussure sur 21 kills parce que j'ai testé que sur 15 je suis pas un adepte du carbone à 100% dans l'entraînement j'aime bien garder des chaussures fines des chaussures à carbone pour pouvoir mieux exploiter le carbone mais du coup tu te dis est-ce que mon pied va chauffer est-ce que la mousse est pas trop dure est-ce que le carbone va tenir etc enfin t'as plein d'inquiétudes comme toute autre marque que j'aurais pu avoir au pied à ce moment là mais du coup c'est pas vraiment ça qui me fait ça me fait pas douter en tout cas parce que du peu que je l'ai testé j'étais convaincu et ce qui est fou c'est que là la mousse elle est en train de se faire un petit peu et plus je la mets plus il y a un effet en plus de ça qui est placebo maintenant aujourd'hui en plus de la restitution d'énergie que je suis en folle je l'aime beaucoup je l'aime énormément et ça c'est ouais je suis convaincu de la gamme et quand je la mets au pied ce qui est énorme c'est que je sais qu'au niveau du grip de la chaussure elle surclasse toutes les autres marques déjà dès aujourd'hui il n'y a aucun doute là-dessus elle a un grip qui est énorme et il y a un moment où on est passé sur un secteur pavé et là dans ma tête je pensais c'est marrant mais pendant la course je me dis là j'ai un meilleur grip que les autres je peux attaquer dans les virages et c'est marrant mais c'est vrai les Formule 1 des fois ils gagnent des dixièmes et des millième et là du coup c'était un bon secteur pavé bien glissant où on traversait les rails de tram etc et en aucun cas j'ai eu un doute sur ce que ça peut faire peur un pied fuyant ou autre dans un virage que là non 100% confiance dans la chaussure elle a bien restitué le grip a bien accroché la restitution d'énergie était là 250 derniers mille donc elle a du retour de force donc non c'est cool c'est cool et du coup c'était un enfant qui court avec une nouvelle paire parce que l'appréhension du semi avec une nouvelle paire une tenue toute neuve qu'on peut couvrir au grand public c'était une vraie une vraie bonne pression comme je disais sur laquelle j'ai pu véhiculer un bon résultat donc c'est cool est-ce que c'est appréciable pour toi finalement de retrouver cette fraîcheur et cette candeur sur une distance que tu ne connais pas est-ce que ça fait aussi enfin est-ce que c'est aussi ce que tu cherches finalement d'avoir un peu ces yeux d'enfant et de redécouvrir un nouveau format de te poser plein de questions tu l'évoquais tout à l'heure Anthony d'être finalement comme un coureur très ordinaire qui ne sait pas forcément comment fonctionne l'hydratation la nutrition sur ce genre de course est-ce que c'est un plaisir finalement ? ah oui c'est sûr tu es dans le nouveau le nouveau attire du questionnement du doute mais attire de l'envie et beaucoup d'ambition et du coup avant Séville du coup je demande aux copains est-ce que vous ravitaillez est-ce que vous prenez des boissons d'effort des gèles énergétiques comment ça se passe je demande aussi à l'équipe ici comment ça se passe comment vous pète est-ce que vous venez le matin de la course est-ce qu'il faut mettre des straps sur les tétons est-ce que des choses comme tu as des petits trucs quand tu es coureur habitué du longue distance tu fais normalement mais quand c'est ton premier tu ne sais pas et du coup j'étais plein de questionnements et du coup pareil combien de temps vous déjeunez avant alors que j'ai fait toute ma carrière mais combien de temps vous déjeunez avant les ports parce que là tu fais 21 bornes et qu'il faut que tu assimiles peut-être un petit peu plus que ce soit peut-être un peu plus dans le corps que quand tu fais un 1500 donc non non plein plein de questionnements plein de doutes mais du coup j'ai de la chance d'avoir un entourage encore une fois qui est on est des copains on est des compétiteurs quand on est ensemble sur la ligne de départ c'est la bonne guerre de la guerre joviale mais c'est pas pour autant qu'il me donne des faux conseils au contraire on essaye de s'automotiver les uns les autres et voilà encore encore hier là je vous dis j'étais avec Florent Carvalo à Séville à Lille et du coup il me donnait encore enfin j'ai échangé encore avec lui sur plein de paramètres que je voilà j'écoute je suis quelqu'un qui a toujours été dans l'apprentissage dans l'écoute et en fait on a toujours fait à notre sauce avec mon coach mais en prenant en compte ce qui se faisait dans le monde entier ce qu'on avait pu voir en fait on prend on regarde ce qui se fait et on essaye d'adapter à ce qui me correspond et ça pour moi c'est important d'être ouvert comme ça sur l'entraînement sur l'alimentation sur l'hygiène de vie surtout en fait on a essayé d'apprendre et c'est une perpétuelle c'est un perpétuel apprentissage parce que du coup on est vraiment à chaque fois à l'écoute et on regarde les séances qui se font au Kenya pour le SMI sur le marathon j'échange avec l'allemand qui vient de faire 2h07 à Alman Alpetro Sandré Moen qui a fait 2h05 et là j'ai encore son whatsapp hier il m'écrivait encore je ne suis pas dans ma science infuse avec Patrick on n'est pas là à dire il faut faire ça c'est ça qui marche non en plus on est encore c'est encore plus dans cette discipline là on est nouveau on écoute ce que font les autres on regarde ce que font les autres et on adapte par rapport à ce qui me correspond mais on a des grandes lignes qui sont vraiment similaires à tout coureur comment se passe la journée et la nuit qui précède la course est-ce que comme le veut les bonnes vieilles habitudes est-ce que tu es nerveux et sous pression et tu as un sommeil agité ? je suis quelqu'un qui regarde beaucoup de séries de films pour m'endormir je regarde tout le temps le soir des choses et là j'avais envie de me coucher un peu plus tôt du coup j'ai acheté un livre et j'ai quasiment lu un livre en deux jours c'est rare du coup je me suis forcé à lire pour pas me coucher tard je sais que j'ai fait une avant-veille de 10h de nuit et du coup je me suis dit même si je dors 2h 3h c'est pas grave tu seras sur l'énergie et c'est pas grave j'ai dû faire je me suis levé à 6h moins le quart je crois pour Séville et du coup j'ai dû m'endormir à 11h j'ai dû avoir 6-7h de sommeil donc c'est énorme enfin c'est énorme c'est largement suffisant je pense qu'à partir de 4-5h avant une course si t'as fait une très bonne avant-veille c'est pas gênant le bouquin c'était comment faire moins de 63-18h en sans leçon c'est ça ? non pas c'est un roman je sais même plus lequel c'était mais non c'était voilà se changer un peu les idées et se concentrer encore une fois sur autre chose que sur un écran ou autre parce que j'ai déjà trop la tête dans les écrans en tout cas ça y est nous sommes le dimanche 30 janvier 2022 c'est le grand jour comment est-ce que tu te sens sur la ligne de départ est-ce que t'es impatient nerveux confiant un petit mélange de tout ça j'ai la veille de course un français Djilali Bedrani qui fait du stipple aussi qui est rentré du Kenya et qui me dit moi je pars à fond tente viens avec moi pars à fond devant on fait un truc tous les deux et on voit ce que ça donne et tout et là je lui dis non non moi c'est mon premier si je me crame et que je pars et que je le fais en résistance ça va pas me plaire j'ai pas envie de subir ce semi-marathon et d'avoir du doute sur le prochain comme j'en ai sur celui-là parce que j'avais beaucoup de doutes comme je le disais tout à l'heure et du coup je l'aborde avec un peu de stress mais du bon stress du stress positif donc je lui dis non non je fais mon truc je vais voir et puis c'est pas grave même si je suis tout seul je vais gérer mon effort et puis du coup on fait quand même le footing tous ensemble avec les français qui étaient présents sur place j'ai bien aimé parce que j'aime pas être longtemps présent avant sur une ligne de départ une chambre d'appel etc et là l'organisation nous laisse faire des lignes droites juste devant la ligne et on est appelé 3 minutes avant et encore le temps que tu traînes un peu t'arrives à gratter 30 secondes donc t'arrives en gros 2 minutes 30 sur la ligne de départ et ça c'est cool parce que je suis quelqu'un qui est une fois statique derrière la ligne comme hier où on est resté un petit peu longtemps je stresse un petit peu quand même on va dire on va pas se mentir ça monte un peu plus que traditionnellement c'est quoi la chose que tu appréhendes le plus ? je sais pas ce que j'appréhende le plus c'est compliqué à dire mais en fait j'ai eu j'ai eu la maladie je sais pas c'est une maladie maladie de bouvré je faisais des tachycardies à l'effort et des fois j'avais le coeur qui s'emballait et ça m'est déjà arrivé sur une ligne de départ sur une inspiration d'avoir l'impression d'avaler une boule d'air et boum le coeur qui s'emballe à 200 avant de partir c'est un truc de fou donc c'est pas forcément lié à l'effort ? non 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 et du coup j'ai fait une intervention en 2012 et depuis j'ai plus jamais rien eu mais c'était assez surprenant des fois en pleine séance ou en footing où j'étais cool ça m'est déjà arrivé et mon coach était surpris et du coup on a fait les tests enfin bref on a réussi à résoudre ce problème mais quand ça t'arrive sur une ligne de départ alors que t'as pas encore fait un mètre t'as pas besoin de ça c'est un peu frustrant donc j'ai des petits moments de stress mais après j'ai réussi à résoudre ce problème et en plus de ça le petit point fort perso c'est que j'ai travaillé sur de la sophrologie et j'arrive l'espace de quelques instants à fermer les yeux on me voit de temps je ferme un point je ferme les yeux et là je me visualise dans un endroit un lieu ressource ce qu'on appelle avec ma sophrologue pour vous donner j'ai changé mon lieu ressource récemment parce que ma famille je vous ai dit est venue au Kenya et j'ai fait une séance de côte et ils me suivent à côté ils sont sur la moto ils sont ma femme mes deux enfants sur la moto ils me suivent sur le footing d'échauffement et là on discute et c'est un moment il fait un lever de soleil magnifique la terre rouge j'ai un souvenir donc tu te forges une image d'un moment parfait j'ai engrammé ce moment là et là sur la ligne de départ hier encore à Séville boum je me positionne et là je me visualise à des milliers de kilomètres dans un cadre idyllique à un moment où je me sens bien et là tu arrives à te recentrer et l'espace de quelques secondes des fois c'est 2-3 secondes que je ferme les yeux mais c'est suffisant pour revenir à tu t'es entraîné dur tu as fait tout ce qu'il faut maintenant calme-toi parce qu'hier on est resté 10 minutes par exemple donc à Séville c'était un autre lieu ressource parce que j'étais pas encore allé au Kenya mais voilà j'arrive à un peu de faire monter la pression rapidement et à calmer avec une visualisation parce que c'était un lieu ressource presque Séville à ce moment là il faisait super beau les conditions étaient nickel tu étais déjà ? oui oui c'est sûr c'est sûr est-ce que tu peux nous parler du début de ta course est-ce que tu arrives à tenir le rythme de 3 minutes au kilomètre que tu t'es imposé ? en fait je pars tout au train je crois que je suis tout dans l'allure assez rapidement et que j'arrive à temporiser ce chrono là je sais que juste du 5 au 6ème il y a Benjamin Choquer qui était parti un peu plus vite et qui est devant et que là je le vois qu'il n'est pas si loin que ça et je me dis je vais aller le chercher quand même pour essayer de le relayer et qu'on fasse la course ensemble plutôt qu'il soit tout seul et j'avais 4-5 coureurs sur le porte-bagage comme on dit dans le milieu mais qui m'ont malheureusement jamais relayé et donc là je fais un 1000 en 250 pro ou 254 pour aller chercher Benjamin je me mets 200 mètres dans sa foulée pour un peu quand même économiser et finalement il n'était pas dans l'allure j'avais trop ralenti par rapport à la relance que je venais de faire et du coup je me dis c'est pas grave je suis venu pour faire un chrono encore une fois je ne cherchais pas la place je repasse devant il y avait 2 autres coureurs qui étaient un peu plus loin et je vais faire une course comme ça en chasse patate aller chercher tout le monde sauf qu'à chaque fois que je reprenais quelqu'un ils s'agrippaient dans le groupe ils s'accrochaient et j'amenais tout le monde sur le porte-bagages donc j'en amène 6 ou 7 jusqu'à la ligne enfin pas jusqu'au bout parce que je les ai lâchés au sprint mais j'en amène 6 ou 7 jusqu'à la ligne et à la fin ils m'ont tous remercié comme si j'étais le lièvre mais bon c'est pas grave ça reste une bonne anecdote tant qu'ils ne m'ont pas battu au sprint c'est pas grave mais non tout ça pour dire que du coup je suis calé tout au long et je crois que je passe 29-50 au 10 kills après il y a une partie un peu vent de face où ça ralentit un peu mais je double deux autres concurrents et après j'arrive à refinir fort pour aller chercher voilà mon chrono à l'arrivée donc non non si je regarde le tracé de mon smi c'est vraiment régulier dans l'attitude de course dans l'effort et le ressenti c'est nickel t'es beaucoup en observation dans ces moments là ou est-ce que t'es très concentré sur toi ton effort ? ce qui m'a étonné c'est la première fois que sur une course je pensais à d'autres choses je pensais que j'avais fait un pari avec quelqu'un sur un chrono je pensais à des choses complètement différentes de la course je l'évoquais justement à mon groupe de copains qui fait du marathon ils m'ont dit attends tu vas voir parce que c'est rigolo parce que là t'es sur un smi tu vas voir que sur un marathon t'as le temps de penser deux fois plus longtemps donc t'inquiète pas c'est normal mais tant que t'arrives à être en fait c'est l'espace de deux trois zones t'as un flash et tu penses à d'autres tu penses à WhatsApp que t'allais envoyer la chaussure était super sur ce type de revêtement j'ai pas glissé non non ouais c'est rigolo et t'arrives à voilà et quand tu vois aussi tes enfants comme je le disais tout à l'heure sur le bord du parcours pour la petite anecdote il y a mon fils qui était là avec ma femme et hop et il a voulu traverser pour me taper dans la main comme on le fait d'habitude à l'entraînement et là il a fait un ou deux mètres ma femme l'a rattrapé attends heureusement on a évité le drame mais ouais c'est rigolo ça te remontre encore une fois que voilà tu t'es préparé dur et que là t'es sur l'instant T il faut pas que tu lâches à ce moment là tu marques l'arrêt au ravito ou tu fais l'impasse ? j'ai pris de l'eau au 5 au 10 au 15 j'avais tout le monde sur le port de bagage et je me sentais bien et je me dis attends ça fait 6-7 bandes qui sont tous derrière je lui ai dit je profite du ravito s'il s'arrête c'est pas cool mais je relance à ce moment là et c'est ce que j'ai fait je suis parti au 15ème j'avais déjà assez travaillé pour le groupe et du coup ils m'avaient parlé donc j'avais un petit peu d'amertume mais c'est pas négatif quand je dis ça ils ont fait leur course ils ont tout à fait raison mais du coup je dis j'ai assez bossé maintenant j'y vais tant pis si ça me relaie ou pas je pars tu parlais tout à l'heure de l'importance de se fier à soi-même et à ses propres sensations cette première expérience sur ce semi-là tu as la tête quand même rivée dans ta montre ou est-ce que tu passes beaucoup t'as même tendance à t'écouter beaucoup totalement pour le coup j'avais tellement de doutes et d'appréhension que je voulais vraiment le faire en contrôle et tous les kilos j'ai regardé vraiment tous les 1000 mètres j'ai regardé par contre c'était long quand j'y repense c'était plus long finalement que celui d'hier où je vais plus vite forcément je vais plus vite donc c'est moins long mais non c'était long de regarder c'est long c'est stressant ça te perturbe trop du coup t'es moins dans ce que je travaille à l'entraînement finalement où tu travailles un ressenti là tu retravailles sur de l'allure mais je voulais tellement contrôler et pas rater j'avais l'impression j'avais annoncé 63-18 qui prenne la vie officialisée il fallait que j'y arrive du coup quand on a une target et quand on a un objectif on aime bien s'y tenir et je suis quelqu'un qui n'aime pas envoyer des choses en l'air à vous dire je vais faire 2-8 sur mon premier marathon ça serait totalement imbécile j'aime bien donner des objectifs crédibles et réalisables et du coup les atteindre puis même c'est plus motivant et c'est plus valorisant que de dire il y en a beaucoup qui font ça des jeunes je vais faire 3-30 au 1000 des choses comme ça ou 3-35 au 15-100 alors qu'ils n'ont jamais fait moins de 3-40 mais il faut savoir rester droit dans ces baskets il y a deux mondes entre valoir et faire et ça ça reste il faut vraiment avoir cette notion là sur les distances un peu plus longues tu arrives de connaître habituellement des points de côté à 2-3 km de la fin est-ce que tu appréhendes que ce moment là se produise sur ce semi ? je crois qu'il faut que je travaille un petit peu ça parce qu'à Séville il commence à arriver à 3 km de la ligne j'ai un petit point de côté très léger je sens que ça commence à arriver mais j'arrive à le contrôler j'arrive à finir fort le dernier kilo hier par contre à Lille à 2 km de la ligne il est un peu plus violent et le dernier 1000 il commence alors est-ce que c'est un peu le froid aussi je pense que le froid joue un peu plus dans cette mais là il faut vraiment je vois parce que j'ai déjà lu pas mal d'études ou autres il n'y a rien qui montre que ça peut venir de l'alimentation ou du froid on ne sait pas trop vraiment d'où ça peut venir et je sais qu'hier à 2 kills ça vient quand même assez violemment alors que je pensais faire un kill en 2,50 voire moins le dernier bon je fais 2,53 on ne va pas se plaindre c'est quand même plus vite que mon allure de tout le semi mais du coup je l'ai appréhendé un peu pendant le début de la course à Séville c'est venu légèrement sur les 3 derniers kills mais j'ai réussi à le contrôler j'arrive à me concentrer sur ma respiration à essayer d'évacuer un peu d'air un peu plus longtemps sur une expiration vraiment se concentrer serrer la main on dit souvent d'essayer de faire des choses comme ça je ne sais pas si ça marche ou pas mais en tout cas d'essayer de se détendre parce que c'est souvent en plus qu'on va chercher de la crispation ou autre il a commencé à arriver à 3 kills mais j'ai tenu sans problème hier à 2 kills donc c'est mieux le prochain ça sera peut-être 1 et après plus il faut travailler c'est bien ce qui monte encore une fois c'est que ok je peux être professionnel mais je suis humain et il y a des défaillances qui arrivent j'arrive à les palier mais sauf que si ça m'arrive sur un marathon au 30ème et qu'il en reste 12 derrière ça ne va pas être la même donc non non il faut que je travaille là j'ai encore une fois j'ai optimisé ma préparation avec les tests de glycémie je vais faire les 7 mois de préparation pour mon marathon je vais commencer le mois prochain tous les indices de glycémie pour voir ma perte énergétique sur un marathon sur les longs efforts et pour pouvoir m'hydrater et m'alimenter au mieux pendant l'effort quand il y a quelque chose qui peut m'aider naturel et de légal je précise pour être performant je vais le faire je vais faire ou je vais prendre un contact pour le faire essayer d'être entouré des meilleurs et d'être conseillé par les meilleurs pour être le meilleur tout simplement pour moi on n'a pas la science infuse comme je disais tout à l'heure et du coup il y a un petit défaillant sur le point de côté je vais encore essayer d'approfondir le pourquoi du comment par rapport à mon ressenti en tout cas tu conclues c'est 21,1 km en 1h3,8 minutes donc 63,08 en dessous de l'objectif que tu t'étais fixé donc bravo merci quelle est la première chose que tu ressens au moment de procher à la ligne d'arrivée par quoi tu es gagné comme sentiment pour être sincère je suis hyper content parce que je m'étais annoncé 63,08 je fais course vraiment seul c'est le cas de le dire pour le coup j'ai des gens derrière mais je suis vraiment tout seul devant il y avait deux fois trois kilomètres de vent de face qui n'était pas compensé parce qu'après on passait dans des petites ruelles alors que le vent de face c'était dans l'avenue principale donc très large sans protection on prenait vent de face et les autres les retours on les faisait dans des petites rues avec des grands bâtiments je ne redirai pas le nom des rues n'insiste pas et du coup ce n'était pas ce qu'on perdait en vent de face on ne le revalorisait pas après donc du coup de cette manière là avec mon premier objectif qui était de 63,08 avec toute cette préparation que j'avais eue sans être certain de valoir ce chrono là avec tous ces doutes toute cette nouveauté et ce nouveau challenge ce n'était pas évident et du coup je sais gagner parce que à l'arrivée je suis hyper content j'ai objectif accompli et voilà après il faut savoir satisfaire des objectifs qu'on se fixe même si on visait des points inconsciemment un peu mieux il faut savoir prendre étape par étape et là ce qui est bien c'est que sur le suivant tu sais que tu as une petite marge de progression tu peux aller un petit peu mieux et peut-être que sur le suivant encore un peu mieux c'est bien ça se met des objectifs qui te sont favorables je sais que par exemple pour le stipple j'ai fait directement mon record dès que je suis passé en 2013 sur 3000 lettres stipple j'ai fait 8-12 et depuis je n'ai jamais refait je l'évalue à l'entraînement bien mieux que 8-12 mais finalement je n'ai jamais eu la course ou jamais l'optimisation pour le faire et donc là sur semi c'est bien parce que je sais que la première course n'était pas optimale la deuxième toujours pas et donc je pense que ça pourra descendre encore Est-ce que tu perçois ce résultat comme une validation du fait que tu es sur la bonne voie toi à la fois d'un point de vue personnel et sportif mais aussi dans ta collaboration avec Kiprun ? Clairement la concrétisation elle est là elle est sur le terrain elle n'est pas à de l'entraînement j'ai beau mettre toutes mes sorties sur Strava ou si je fais un semi même en 1h1 à l'entraînement ça reste de l'entraînement je ne l'ai pas fait je dis ça juste ça reste voilà non non c'est crédible dans ce que j'annonce avec une volonté de passer sur marathon il faut savoir que les derniers championnats du monde les minimas c'était 64-30 pour aller au championnat du monde je pense que cette année ils vont être à 63 voire à 62-30 donc techniquement sur le premier je ne fais pas les anciennes minimas mais sur le deuxième je suis déjà potentiellement une sélection en équipe de France alors que je ne maîtrise pas encore totalement la distance donc après une blessure après les péripéties Koval is back Anthony qu'est-ce qu'on ressent quand on voit un de ses athlètes performé aussi bien sur une course est-ce que c'est beaucoup de nervosité en amont et puis de satisfaction ensuite quand tout se passe bien tu vis finalement la course avec presque autant d'intensité qu'Yohan ? ouais on la vit en parallèle on la vit en parallèle on a un peu le stress avant et puis la fierté la fierté à l'arrivée et puis c'est marrant parce que ce jour-là j'avais aussi une séance j'avais une petite séance c'était 1000 2 fois 1200 plus 1000 à la fin et quand j'y suis allé je savais déjà qu'il avait fait son chrono et donc j'ai couru 63 63 08 à la fin voilà sur l'ensemble de ma séance je me suis arrêté un peu avant pour juste faire le clin d'oeil au chrono donc je l'ai un peu vécu avec lui et puis la fierté de se dire voilà ça a été ce jour-là la chaussure de chez Decathlon qui a couru le plus vite c'est un speed marathon donc il y avait une vraie fierté non seulement pour pour qu'il prenne mais finalement pour toute entreprise Johanna posteriori qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile sur ce semi ? est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a étonné ? non la récup derrière le lendemain le lendemain j'avais très mal aux jambes et c'est bien parce que ça te montre que t'es humain c'est génial de ne pas pouvoir monter les marches mais non mais c'est chouette c'est des sensations que je recherche c'est nouveau pour moi parce que j'ai fait des grosses séances mais du coup encore une fois aujourd'hui j'ai le deuxième semi aujourd'hui ça va beaucoup mieux par exemple et du coup c'est cool j'apprends de nouvelles choses mon corps découvre de nouvelles choses et il s'adapte à de nouvelles choses et petit à petit c'est de mieux en mieux les chronos sont mieux les sensations après cours sont mieux alors que je vais plus vite mais non non c'était cool parce que du coup j'ai un chrono j'ai une ma famille qui est présente il y a une belle météo donc tout est associé t'es dans une bonne dynamique je fais mon semi l'après-midi on va faire un tour en calège dans Séville c'est chaud c'est chaleureux c'est beau tu manges tous ensemble comme je dis souvent je vais revenir sur un truc qui n'a rien à voir mais pour moi les olympiques de Rio ce qui a été marquant c'est que je fais 5ème je fais les médias je fais les médias rapidement et après je vais prendre ma famille Florian Carvalho qui était aussi dans le stade avec sa famille je leur dis venez on déconnecte on coupe on va prendre le tram on rencontre des supporters brésiliens mon beau-père échange un t-shirt avec un supporter brésilien alors qu'on parlait pas la même langue on chantait n'importe quoi dans le tram et on arrive pas loin de la plage on met une ambiance je fais 5ème au jeu quand même c'est pas rien mon moment qui m'a marqué c'est ce moment dans le tram et ce restaurant où on est tous ensemble déconnectés au bord de la plage Copacabana c'est l'association tout ça c'est ça pour moi le sport c'est que tu vis des moments de performance de médiatisation tout ça c'est bien mais moi la sur-médiatisation ça me plaît pas forcément et après tu te retrouves avec ta famille dans un bien-être il fait beau ben là c'est vite c'était pareil le sentiment du devoir accompli voilà ouais c'est ça le devoir accompli t'as fait ton truc et après tu le partages avec tes proches et ça c'est encore je pense que tu fais une énorme perf mais tu te retrouves tout seul derrière à retourner dans ta chambre d'hôtel c'est un peu moins fun que voilà on va manger un welch la spécialité locale tu reprends quelques calories non mais c'est cool on va avec mon coach manger ensemble au resto enfin voilà là j'ai une photo à l'arrivée où je suis dans les bras de mon coach pour moi elle est juste c'est juste énorme c'est significatif tout ça c'est pas c'est pas ton coach qui t'esuit depuis toujours ouais voilà c'est pas voilà mon chrono il est là point barre j'ai une prime ou pas j'ai un truc ou pas non c'est ouais c'est c'est toute une ambiance qui est plus que l'aspect sportif et ça c'est chouette enfin voilà pour moi dans la vie c'est ça qui est important et du coup j'ai perdu la question je suis allé hyper loin mais en tout cas pour dire que oui c'était sur l'après-sévis c'était voilà j'ai eu des courbatures mais j'ai eu un très bon moment parce que ma famille était là il y a le record et mes objectifs sont accomplis donc c'est vraiment gagné s'il y en avait qu'une quelle est l'image que tu retiendrais de ce semi ? une image je saurais pas te dire vraiment ça peut être le resto après en famille bah non mais il y a ça mais j'ai bien aimé le moment où mon fils a failli échapper au brin de ma femme c'était rigolo parce que ça m'a fait l'espace de quelques instants déconnecté ma fille qui reste toute calme toute faut pas le faire à chaque course par contre non non mais même hier sur la course les juges ont dit attention vos enfants ils savent maintenant mais c'est tellement énorme parce que ouais ils sont je vous dis ils sont insouciants et ça c'est beau aussi et du coup cette insouciance de vouloir traverser me faire un check sur la course pour moi ça reste une image ouais pendant l'effort qui est superbe merci beaucoup Johan et Anthony on va parler un peu d'avenir désormais c'est quoi les prochaines étapes sur la route des JO de Paris 2024 comment est-ce qu'on construit le plan est-ce qu'il y a déjà les échanges ou en tout cas dans les grandes lignes est-ce qu'elles sont déjà connues ou est-ce que c'est encore un peu exploratoire et il y a une vue à court terme pour l'instant du coup c'est moi j'aime bien être comme je dis discipliné dans mon entraînement dans ma programmation ma préparation et j'ai échangé avec beaucoup de monde et du coup j'ai déjà depuis fin de l'année dernière envoyé Anthony un peu mon programme avec les grandes lignes après c'est bien sûr évolutif là il faut savoir que du coup j'ai fait mon semi hier avec mon record 72-17 et que maintenant j'ai une préparation en plus axée 10 kills 5 kills pendant 2 mois je vais peut-être même tenter un 10 000 sur piste parce que je veux reprendre un petit peu de vitesse parce que je pense que j'ai fait un cycle foncier conséquent refaire un peu de vitesse entre guillemets pour avoir aussi la lassitude des tours sur un 10 000 mètres piste parce que je pense que le marathon il y a aussi une lassitude qui arrive pendant un moment et qu'on peut retrouver ça sur 25 tours de piste c'est pas forcément fou donc j'ai envie d'aller chercher cette lassitude ça passe peut-être en sélection équipe de France ou pas là n'est pas l'objectif parce que c'est pas ce que j'optimise cette année mais si ça passe pour la coupe d'Europe à passer c'est fin mai en France sur 10 000 mètres peut-être faire cette coupe d'Europe après je coupe une semaine et 4 mois de préparation marathon qui vont arriver rapidement finalement où là il va falloir monter la charge kilométrique je suis en train de voir aussi humainement parlant pour faire venir un athlète kenyan qui était venu en 2012 pour m'aider pour les jeux de Londres et donc ça serait une aventure une histoire humaine juste magnifique c'est Meshak il était là en 2012 à chaque séjour au Kenya il s'entraîne avec moi et là je lui ai dit j'ai besoin de toi encore hier je lui ai écrit je lui ai dit dommage que t'étais pas là on aurait fait la course ensemble tu m'aurais aidé il me dit je vais venir mon ami je vais venir donc là je lui ai financé son passeport on attend le visa on attend tout ça donc j'espère qu'il sera là et l'idée c'est de préparer 4 mois ensemble le marathon de Londres donc là les grandes lignes de cette année c'est un peu ça Londres après il y aura une coupure après le marathon on va voir s'il y a les mondes de semis ou pas qui ont lieu ou pas enfin etc mais en gros les grandes lignes c'est du coup 2 mois sur 10 000 4 mois de préparation pour Londres après un autre marathon au printemps prochain et le marathon où il faudra faire là c'est facile à dire parce que j'ai pas fait de marathon encore mais je pense que si on veut être en équipe de France olympique décembre 2023 il faut aller à Valence parce que c'est là où ça court vite il faut courir de 8 tu connais les minimas déjà ? non enfin ça va être 2-10-30 mais je connais les niveaux des autres français et finalement c'est moins de 2-10-30 qu'il faut faire aujourd'hui il faudra faire moins de 2-9 il faudra faire 2-8 même pour être dans la partie c'est ma target de vie a évolué mon objectif de base c'était 2-12 parce que j'avais un copain Benjamin Malati qui avait fait 2-12 après j'ai Carvalho qui a fait 2-10 donc il fallait faire moins de 2-10 Durran qui a fait 2-9-20 du coup il faut faire moins de 2-9-20 et maintenant il y a deux français qui viennent de faire 2-8 donc il commence à aller un peu vite les gars donc ça évolue à chaque fois pour le moment ça reste juste du projet mais comme je dis sans ambition on ne s'entraîne pas et on n'a pas de grosse motivation moi j'ai une énorme motivation avec des énormes objectifs et du coup je vais me préparer pour ça c'est très ambitieux de le dire j'en suis conscient je n'ai jamais fait de marathon c'est très ambitieux de dire que sur mon 3ème ou 4ème je vais faire 2-8 mais j'ai cet objectif rêve en tête et si je fais ça du coup ça move Paris 2024 et là c'est champagne après c'est ça après ce premier marathon c'est une étape de ton plan de route que tu appréhendes ou que tu attends déjà impatiemment vu comment j'ai stressé pour le SMI je pense que le marathon je ne vais pas faire le malin je vais avoir la grosse préparation en amont qui ne me fait pas peur je vous dis dépasser les 130 les 230 kilomètres pendant les 3-4 premières semaines je vais aller chercher vraiment une grosse charge kilométrique il faut vraiment que je casse ma foulée de pistes je suis encore trop énergique et j'ai encore trop de frites à finir vite je l'ai vu quand j'ai remis les pointes un peu en fin de séance sur des séances longues au Kenya j'arrive encore à retrouver de la vitesse c'est bien il ne faut pas perdre ça mais du coup je mets un peu trop d'énergie dans le sol et du coup il faut que j'arrive à trouver le juste milieu pour passer sur du plus long encore là musculairement le semi ça passe nickel il n'y a pas de crampes il n'y a rien donc ça c'est parfait du coup il faut doubler la distance donc il va falloir que je casse 3-4 semaines je vous dis à forte charge kilométrique et puis voilà travailler comme il faut optimiser et bien récupérer parce que ça ça va être du nouveau aussi pour mon corps donc voilà mais du coup je pense que Londres j'arriverai avec quoi qu'il en ait même si j'ai une énorme préparation je ne pourrais pas dire que je suis tout feu tout flamme il y aura énormément de stress sur la ligne de départ il y aura donc on l'espère rendez-vous à Paris en 2024 Los Angeles en 2028 peut-être qui sait c'est possible j'avais visé depuis 2016 je m'étais annoncé 2020 sur steep et 2024 sur marathon et j'ai été trop loin dans ma prévision je pense que une Olympiade voire 3 ans voire 4 ans c'est suffisant aller plus loin c'est trop grand c'est déjà du long terme 2024 parce que j'ai déjà 3 marathons on a déjà des semis avant des 10 kilomètres des sélections peut-être en équipe de France du coup il ne faut pas aller aussi loin on verra puis si ça se trouve il y aura Los Angeles sur trail et peut-être qu'il y aura une équipe trail non je ne sais pas je rigole tu envisages le trail ? c'est une possibilité ? non je ne sais pas très honnêtement déjà si je fais 2024 j'espère faire 2024 ça ferait une Olympiade sur 500 une Olympiade sur steep une Olympiade sur marathon je pense que dans l'histoire c'est du jamais vu et donc en plus de ça c'est un objectif perso qui me donne envie puis ça ça ferait entrer dans l'histoire à sa manière c'est beau de montrer que je suis un coureur polyvalent et voilà ça reste non ça reste un rêve mais qui est accessible à plus long terme comment est-ce que tu te projettes là tu as raccroché les baskets ? ouh je ne les raccrocherai jamais je pense les baskets ça ça risque d'être compliqué j'ai toujours le projet de partager d'échanger avec les gens je vous dis j'ai créé un programme d'entraînement pour progresser sur 10 kilomètres je l'ai rendu accessible enfin je l'ai verrouillé un peu pour ne pas avoir trop de personnes justement pour pouvoir être comment dire investi avec les gens que j'accompagne qui ont quasiment il y a 98% de records sur les gens qui ont fait mon programme donc ça je suis hyper fier et c'est dans cette dynamique là que j'ai envie de faire de l'après carrière aussi peut-être l'accompagnement de l'encadrement des jeunes ou des moins jeunes et transmettre la transmission pour moi c'est quelque chose d'important je disais récemment avec une interview que j'ai fait avec un autre partenaire c'est pour moi on n'a qu'une vie et du coup je ne suis pas là pour avoir mon aigreur et avoir un jeune qui bat mes records c'est juste chouette au contraire les records sont faits pour être battus représenter le drapeau et être le meilleur possible ça c'est chouette et j'espère arriver à accompagner des jeunes des moins jeunes à aller chercher des records des objectifs et à les atteindre et à les battre et ça c'est ouais c'est chouette c'est une aventure sportive humaine et encore une fois qui peut être valorisante pour tout le monde Anthony qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir à titre personnel mais aussi pour l'ambitieux projet que Keep Run porte c'est quoi le scénario idéal ? A titre personnel j'ai Valenciennes dans quelques jours si je peux battre mon record c'est très bien Valence le plus rapide c'est pas Valenciennes c'est bien aussi sur les 10 km de l'ancienne mais bon moi j'ai la même maladie que Johan j'ai la maladie de bouvray donc je ne me préopérer qu'au mois de juin donc on verra si je peux prendre le départ mais non professionnellement c'est de faire en sorte que Keep Run finalement brise les murs à des a priori et montre qu'on est capable de faire des produits au juste prix pour pouvoir former et donc voilà montrer aux gens qu'on est capable de faire des produits excellents donc c'est ce qu'on peut c'est ce qu'on peut nous souhaiter de mieux Johan je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin mais avec le moto de la fin est-ce que tu aurais une devise à partager avec nous qui incarnerait ta philosophie de vie ? c'est ma devise du lundi pour la muscu je dis souvent un corps faible commande un corps fort obéit ça c'est une devise que j'aime bien et qui ça marche aussi avec l'esprit un esprit faible commande un esprit fort obéit mais ça marche bien avec le corps parce que renforcement musculaire est important et on le néglige trop en course à pied et dans la vie physique de tous les jours faire un peu de conditions physiques c'est important quel que soit son sport ou sa pratique de vie c'est trop négligé par le tout public et voilà on le sait très bien courir c'est l'excellent mais bien manger et prendre soin de soi pardon c'est important et voilà retenez cette phrase un corps faible commande un corps fort obéit j'ai perdu mon pari du coup j'avais dit que Yoann dirait soupape et qu'il respecte pourquoi ah bah soupape oui ça c'est une devise un peu plus sportive plus propre au sport c'est il y a quelques années depuis quelques années en fait en fin de course je mettais souvent des très grosses accélérations sèches mais le coach national qui était Philippe Dupont il me dit arrête de mettre des soupapes comme ça il faut pas faire ça il faut que ce soit soupape que ce soit progressif jusqu'à la ligne d'arrivée parce que là t'es trop sec et ça tient pas jusqu'au bout et du coup c'est resté dans les voilà dans les lignes de la communication personnelle et aujourd'hui je le dis souvent j'en ai fait un petit logo j'en ai fait un délire et du coup c'est il y a plusieurs gens hier sur le bord du parcours allez Yoko allez soupape c'est énorme c'est chouette c'est pareil philosophie de vie merci Yoann et Anthony c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode j'ai pas vu le temps passer comme toi Yoann sur ton semi de séville en quelque sorte même si l'épisode a duré plus longtemps que ta grande première sur la distance merci à vous deux de nous avoir fait vivre ainsi cette course qui est le point de départ d'un magnifique projet commun je vous souhaite de connaître ensemble tous les succès auxquels vous aspirez et Yoann soit sûr que nous te suivrons avec beaucoup d'attention et aussi beaucoup d'affection sur tes prochains rendez-vous en attendant nous l'espérons tous de te voir arborer ce beau dossard sur la ligne de départ du marathon olympique de Paris 2024 avant de conclure cet épisode je voulais donner rendez-vous à tous nos auditeurs qui écouteraient cet épisode avant le 3 avril à venir à la rencontre de Yoann qui sera présent sur le salon Run Experience à la Porte de Versailles à Paris dans le hall 7.2 du 31 mars au 2 avril prochain donc ça sera dans le cadre du marathon de Paris je suis sûr que vous aurez beaucoup de questions à lui poser et je vous confirme pour le vivre en ce moment même que vous passerez un très bon moment en sa compagnie merci encore à tous les deux pour nos passionnants échanges et je vous dis à très bientôt merci beaucoup merci à tous de nous avoir suivis j'espère que cet épisode vous a plu pour ne manquer aucun épisode n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming et si le coeur vous en dit n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes ou sur Spotify cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique